Première partie du top 32 de mi-saison du TSLH Espoir. Dans ce podcast, vous avez les rangs 32 à 16. Les rangs 15 à 1 vont sortir dans un prochain épisode. Les membres Patreon ont déjà accès au podcast en entier avec nos listes version tableau sur le Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner, il y a des forfaits à 2 et 4 $ et des forfaits autres qui donnent accès à encore plus de contenus exclusifs au TSLH Espoir. Donc, visitez notre patreon.com slash TSLH podcast. Merci beaucoup de partager l'épisode. C'est quand même 5h50 de contenu qu'on a produit pour vous pour en savoir plus sur les espoirs du repêchage 2024. Donc, un petit devoir exercice pour vous. Ça va nous faire plaisir de répondre également. En commentaire sur YouTube, mentionnez le nom du joueur qui vous surprend le plus dans nos classements de mi-saison au niveau de son rang. Et sur les plateformes audio, vous pouvez faire la même chose sur les publications des réseaux sociaux de Tout sur le hockey pour la publication du podcast. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne écoute, très bon podcast. Puis, la deuxième partie va venir sous peu sur toutes les plateformes. Présentation de Tout sur le hockey.com Sous-titrage ST' 501 On y est, les boys, les gens qui nous écoutent présentement sur le TSLH podcast, liste de mi-saison du TSLH Espoir. On est présentement en direct sur Patreon. On salue les gens qui vont être avec nous pendant la soirée. On salue les guerriers qui vont toffer jusqu'à la fin de ce podcast, de la totalité de ce podcast, parce qu'on le sait qu'il y en a qui le font. Désolé, du même coup, du petit retard. Mini problème technique, c'est ce qui arrive quand on n'a pas des grosses productions derrière nous qui mettent en ligne les podcasts. Attendez, là, c'était pas mon Wi-Fi cette fois-là. Avant que je me fasse tracher, là. Moi, écoute, Simon. C'est pas un gastro, mes enfants, non plus. Dans le chat, j'ai dit l'identité du micro défectueux ne sera jamais révélée. Et la première chose qu'on nous a écrite, c'est sûr que c'est Simon. Il y a de ça, là, la répitation. C'est quoi, ça? All right. Donc, dans cet épisode, vous l'aurez deviné, on présente nos listes de mi-saison pour le repêchage 2024. On a très hâte de faire l'exercice avec vous. N'hésitez pas à partager le podcast. N'hésitez pas à partager les listes également. Sur Patreon, on vous met nos listes immédiatement à la fin de l'enregistrement du podcast. Et sur Twitter également, sur nos comptes Twitter respectifs, vous allez trouver nos top 32. On va le publier également sur le site éventuellement. Donc, n'hésitez pas à partager, à nous poser vos questions. Ça nous fait tout le temps plaisir de répondre aux questions également. Puis, merci à ceux qui vont partager aussi pour aider le podcast et notre contenu du même fait à se promener puis à aller toucher le plus de gens possible. Liste de mi-saison, on start ça avec le 32e rang, le fameux rang que tout le monde a un petit peu de misère à sceller. Je vais y aller, tiens, avec un doyen du DSLH podcast. Pascal, c'est toi qui rouvre le balle dans ce podcast-là. Je vais mettre Cole Heisman. On droppe les gants. On droppe les gants en startant. J'aimerais, c'est tout le temps le fun de mettre un gars qu'on s'amuse en le regardant jouer. À la fois, qu'il nous fait rire. Puis, c'est pour ça que j'ai mis ce gars-là. Je l'avais 40e au préliminaire. Là, j'ai les 32. C'est Oscar Violet. C'est un violet. Peu importe comment on dit, je n'écoute pas que du son quand je regarde les matchs. Pourquoi il a augmenté? Parce que j'ai augmenté mes vues dessus. La majorité des rangs ont bougé parce que j'ai augmenté ou doublé mes vues sur les espoirs. Puis, j'ai ce gars-là parce qu'il a joué au début de la saison en SHL. Puis, il avait un rôle de profondeur. Comme moi, c'est tout le temps. De 5 à 10 minutes. Puis, c'était surtout en défense. Il a amené un peu d'échec avant. Puis là, il est en J20 national. Puis, il s'amuse. Littéralement. Il fait ce qu'il veut. Puis, j'adore regarder ses matchs. Puis, oui, il ne fait pas juste des affaires qu'il va transposer au niveau de la Ligue nationale de hockey. Ça va être difficile pour certaines affaires. Mais, je pense qu'il a prouvé dans un SHL qu'il était quand même capable d'avoir un game pro. Puis, il fait quand même un J20 national. Mais, offensivement, il s'amuse pas mal. Il est en hantel. Puis, bref, il est dans la finesse pas mal. Puis, j'ai quand même aimé voir qu'il était capable d'avoir un certain instinct offensif. Puis, de temps en temps, il va appliquer la mise en échec aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai un 8-32. Cette année, dans le podcast de mi-saison, j'ai décidé de... Je suis le seul qui n'aura pas de surprise dans le podcast. On ne sait pas partager nos listes. Par contre, moi, je les ai présentement. Je constate qu'Oscar Violette n'est pas sur les listes de Simon, Seb et de moi, du moins pour le top 32. Donc, clairement, on aura l'occasion d'en reparler dans des podcasts ou même dans le guide du TSLH Podcast si jamais on a des quotes pour lui. Simon, toi, également au 32e rang, t'as un joueur qu'on n'a pas dans nos top 32. Je te laisse y aller. Oui, c'est un joueur qu'on avait parlé, je pense, un peu, par exemple, à notre prelim. C'est Ben Danford, qui est un défenseur des Generals d'Oshawa. Moi, c'en était un que j'avais, je sais, peut-être dans le début 40, dans ce coin-là. Puis, évidemment, en regardant les Generals d'Oshawa, Danford, c'était un gars qui me plaisait beaucoup, mais que je trouvais un peu moins flashy offensivement, mais très efficace défensivement. Puis, dans les dernières, en fait, quand j'ai recommencé mes visionnements, donc les visionnements à partir de janvier, début janvier jusqu'à récemment, j'ai trouvé qu'il avait amélioré un petit peu sa touche offensive, mais que le jeu défensif avait été très bon aussi, qu'il continuait à être bon. Je trouve, tu sais, ça va peut-être être dans mon top 5 des défenseurs défensifs, ou en tout cas, pas loin de ça. Je trouve qu'il patine bien, mobile, bon gap. Tu sais, c'est pas le plus physique, mais je pense qu'il est capable de s'impliquer un peu physiquement, il est capable de s'imposer le long des bandes. Je trouve, pour l'instant, c'est un profil qui m'intéresse un peu plus, parce qu'il a ajouté une petite touche offensive depuis quelques semaines, que j'avais peut-être un peu moins vu avant, fait que c'est un profil qui me tente en ce moment, je trouve qu'il est intéressant. Le problème avec ça, c'est que, on en a parlé dans le chat un peu, c'est que là, j'ai à peu près 15 gars que je pourrais interchanger. Il pourrait arriver demain 27, puis deux semaines après, il pourrait être 42, et vice-versa, toute cette gang-là. Fait que c'est vraiment, c'est lui que j'ai placé là en ce moment, puis je sais pas où est-ce qu'il va aller rendu à la fin. C'est pas un lock pour ma première ronde, mais j'aime ce que je vois en ce moment avec les Generals. Puis les Generals, ils jouent bien là aussi depuis un petit bout de temps. Fait que, on dirait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il m'a peut-être repuppé un plus de l'œil, mais ça sera à vérifier pour la suite, mais en ce moment, je l'ai 32. C'est un lock que j'aime bien aussi. Moi aussi. Très proche de ma première ronde. Seb, 32e rang, t'as un joueur qui figure un petit peu plus haut sous les listes à moi pis Simon. Je te reviens, Pascal, là-dessus. Vas-y avec ton 32e, Seb. Ouais, j'ai Luke Musa, qui était plus haut à mon prélimme. C'était aussi le joueur que j'avais vu le moins au prélimme. Moi, je suis d'accord avec ce que Simon a dit, pis moi, je vais même aller pas juste de 25, mettons, à 40. Je trouve que le repêchage est large tout court. J'ai même des gars plus haut que ça que je pourrais monter ou descendre, pis il y a vraiment rien de canné sur plusieurs rangs pour moi encore. Désolé pour mon chat. Puis, c'est ça. J'ai vu plusieurs matchs récemment. Ben, pas récemment. Plus tôt après le prélimme de Musa, qui a joué à l'aile, où je l'ai beaucoup moins apprécié qu'au centre. Dernièrement, il est revenu au centre. Je recommence à voir le Musa que je voyais avant le prélimme. Mais où ça me chicote, pis la raison pour laquelle il a baissé, c'est que ça reste quand même un joueur de centre de 5 pieds 10. Donc, les chances qu'il se retrouve à l'aile dans la Ligue nationale sont quand même assez élevées. Pis ce que j'ai vu à l'aile m'a pas assez convaincu pour le garder plus haut, étant donné qu'on a pas d'assurance qui va rester au centre. Donc, je jongle un petit peu là-dedans dans quelle position on va avoir dans la Ligue nationale pour le projeter. Pis c'est ça, les matchs que j'ai vus à l'aile me permettaient pas de le garder plus haut dans ma liste en ce moment. Ça veut pas dire qu'il va remonter si je réussis à le revoir un peu à l'aile, qu'il fait mieux. Mais en ce moment, j'ai des gars que je préférais pis qui ont fait mieux pour moi à la mi-saison. Oui, il a droppé pas mal parce qu'il jouait à l'aile dans mes visionnements. Il avait vraiment le même constat pis il est rendu vraiment bas à cause de ça. Ouais, c'est un peu là que je voulais aller voir pourquoi Pascal, tu l'avais pas dans ta liste. Fait qu'il vient un peu de résumé. Ouais, à l'aile, j'ai pas aimé pendant tout son jeu à l'aile. Pis c'est pas, de base, c'est pas un espoir que j'adore. Ben ben, il était 30e, je pense, à mon prénom, le grand du 45. Pis c'est vraiment parce que j'ai pas en tout aimé son apport dans les matchs que j'ai vus. On verra pour la suite. All right, je conclue le 32e rang avec un petit nouveau dans ma liste. Brody Zimmer, joueur du programme national américain. Je me tiraillais les cheveux un petit peu à savoir qui je plaçais au 32 comme d'habitude. J'hésitais avec certains joueurs qui étaient dans mon top 32 préliminaire. Pis je suis allé avec un gars qui a un jeu très professionnel. C'est sa façon de jouer, je la vois très bien se transposer dans la Ligue Nationale. C'est sûr que présentement, je vois pas une... Il était proche de ma deuxième ronde au prélim. Il était proche de ma première ronde au prélim. Fait que tu sais, ça lui prenait pas gros pour grimper. Pis je trouve qu'offensivement, il en donne plus avec le programme Zimmer dans les derniers matchs que j'ai vus. C'est un gars qui est capable de marquer autour du filet. Comme dans la Ligue Nationale, il y a des buts qui se scorent. C'est un gars qui a une touche physique également. Il est très... Il lâche pas dans ses batailles pour la rondelle le long de la rampe. Fait que tu sais, je trouve que c'est un joueur très intense. Tu sais, dans les derniers matchs que j'ai regardés, il jouait avec Teddy Stiga. Que j'ai pas haï, mais tu sais, c'était un des gars que j'hésitais avec Zimmer à mettre dans ma première ronde. Pis j'étais allé avec le gars que je trouvais au niveau professionnel, que son jeu se transposait plus. Dans le cas de Brody Zimmer, je pense que vous autres non plus, vous l'aviez pas dans votre première ronde. Moi, il est French, par exemple. Moi, c'est ça. Il est dans le début de ma deuxième. Parfait. All right. Fait qu'on va jumper tout de suite au 31e rang. Pascal, je reviens avec toi. OK. Moi, j'ai... Ça me fait mal. Ça me fait mal. De baisser ce joueur-là. Il était 25e au prélim. Là, il baisse 31e. C'est Maxime Massé des 5e-dins de Scrutini. Je pensais le mettre en dehors. Mais j'étais comme... Je peux pas le mettre après Roulette. Parce que je pense que sa game se transposait un peu mieux à le national d'hockey. Gabarit et tout. Mais il me déçoit quasiment tout le temps. Là, le duo qu'il fait avec Émile Guité, c'est pas mal mieux que ce qu'il y avait avant. Enfin, au prélim, au début de saison, jusqu'en octobre. Mais, tu sais, j'ai regardé 24 parties de ce gars-là, au total, avec Len Linka. Puis, j'ai de la misère à y trouver un rôle communique. Vraiment, vraiment, vraiment stédé dans le national d'hockey. En fait, j'ai son rôle dans la tête. Et je le vois pas sur la glace. Puis c'est ce qui me décourage un peu. Puis, tu sais, je pense que... Début deuxième, ça a de l'allure. Mais... La fin de la saison, puis possiblement les séries, s'ils font les séries, bien, c'est là que je vais avoir vraiment une bonne tête sur lui, comme n'importe quel prospect. Mais je suis tanné d'être déçu, mettons. Comparativement à l'année passée. Et voilà. Alright. Simon, je te dirige vers ton 31e rang. Ouais, c'est Cole Hudson, qui, lui, a baissé de... En fait, lui, il a baissé depuis le début. Au mois de juin, je l'avais 14. Là, il est rendu 31. Il était 25 à mon prelim. J'ai de la misère avec Cole Hudson, parce que j'ai... Oui, il produit un peu, tu sais, comme le 3-5 nations, là, il a quand même bien fait. Donc, ça lui a permis de rester un peu dans ce range-là. Mais j'ai de la misère à voir l'impact de ce gars-là, de match en match. Tu sais, il manque un peu de constance. Déjà que, tu sais, défensivement, c'est correct. Tu sais, comme on en avait déjà parlé, je trouve qu'il est meilleur défensivement que Hudson, que son frère Lane à cet âge-là, mettons. Mais qu'il n'y a pas du tout la même créativité, le même aura offensif. Puis plus je le regarde à toutes les fois, je me dis, tabarouette, il y a quelque chose qui cloche un peu dans mon appréciation de ce défenseur-là. Parce qu'il y a des matchs où je trouve qu'il est très impliqué. Je trouve qu'il est capable de créer des choses avec un peu n'importe qui sur la glace. Puis il y a d'autres matchs où il est juste là. Tu sais, il fait des sorties de zone, il fait des passes, puis tu sais, pour ramener la rondelle vers l'avant. Puis c'est correct, mais il ne flashe pas. Je ne sais pas, il y a des matchs où j'ai l'impression que c'est juste un choix de troisième ronde. Puis il y a des matchs où je me dis, il y a quelque chose à gratter en call-out-in. Fait que je ne sais pas. Tu sais, c'en est un qui pourrait... Il aurait été à deux doigts de sortir. Mais j'ai quand même aimé un peu le 5 Nations dans son cas. Fait que ça m'a permis de le laisser là. Mais la réalité, là, c'est encore une fois, puis ça, c'est un des gars que j'ai un petit peu plus loin. Thomas Galvis, il est meilleur offensivement que Cole Hudson. Puis je commence à avoir, à manquer de raison pour Hudson de le laisser devant Galvis. Parce que Galvis, il est juste un petit peu en dehors de... Fait que là, je suis comme... Je suis toujours en train de me tirailler de... Là, l'autre active plus. L'autre active plus. Le jeu, il est plus intelligent avec la rondelle. Je parle de Galvis, évidemment. Plus intelligent avec la rondelle. Défensivement, tu sais, on l'a vu au championnat mondial d'Original. Il a quand même été très bon aussi pour son gabarit en remplacement de Yeritschek. Fait que là, c'est ça. Je suis un peu tiraillé parce que là, Cole Hudson, il ne me donne pas nécessairement beaucoup de raisons de le laisser en haut. Sauf que j'ai encore un peu des résidus de qu'est-ce que j'ai vu l'année passée qui fait en sorte que là, je m'accroche un peu peut-être encore à ça. Mais il est à deux doigts de flyer du top 32. Puis j'aimerais ça vraiment que dans les dernières semaines, puis là, eux, ils vont aller au U18 aussi. Il va falloir que ça soit solide. Je prends la balle au bon immédiatement avant de passer à Seb pour le 31e rang parce que j'ai Cole Hudson aussi au 31e rang. Puis les raisons de sa descente, c'est pas mal les mêmes que ce que tu as vu, Simon. Tu sais, moi, je trouve qu'Hudson, oui, il a un bon tir, mais présentement, on dirait qu'il pense qu'il a la capacité d'évasion de son frère Lane, mais il ne l'a pas, je trouve. Puis souvent, il va essayer d'enfeinter un, un deuxième, puis parfois même un troisième sur la sortie de zone. Des fois, le deuxième qui va déjouer, c'est sans se rendre compte que l'autre en arrière, il est encore là. Ça fait que ça résulte en perte de possession immédiatement en relance. Tu sais, physiquement, c'est pas un défenseur qu'on peut s'attendre à être très, très physique. Tu sais, la prise de décision, je trouve que c'est pas nécessairement quelque chose. Tu sais, souvent, la façon qu'il joue avec la rondelle va résulter en revirement. Pas trop de flash, mais des décisions trop audacieuses au lieu de faire le jeu simple en relance. Puis quand c'est le temps de sortir le flash ou de sortir la grosse feint, bien, tu sais, c'est dosé vraiment dans son apport à ce niveau-là. Puis au niveau des passes, on a comme le réflexe de comparer avec Lane, mais je pense que les gens qui nous écoutent connaissent suffisamment Lane Hudson à force d'en parler puis de le voir à l'oeuvre. On n'est pas dans la même stratosphère, je pense. Puis on voit un peu la force du repêchage 2024 considérant qu'on avait Lane Hudson autour de 20-30 à son année de repêchage. Puis on était vraiment plus haut Lane Hudson que d'autres, mettons, organes de scouting. Fait que Cole Hudson soit encore dans une première ronde. C'est parce que je respecte ce que j'ai vu en début d'année puis un petit peu l'année passée. Mais comme toi, moi, ça descend de plus en plus vers la deuxième ronde. Fait que c'est ça pour Cole Hudson. Séb, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard, mais Séb, toi, au 31e rang. On va réactiver son micro. Il va falloir que tu réactives. All right, good. Oui, je vais peut-être faire des déçus un petit peu. Moi, j'ai Dominique Badinka qui a baissé. Je suis tombé sur des mauvais matchs, je pense. Moi, j'aime Badinka pour sa stabilité. Je le trouve très bon. Je trouve que généralement, il prend des très bonnes décisions. Je ne dirais pas que c'est un stade en défensive, mais je le trouve fiable. Il est tombé sur plusieurs matchs où j'ai l'impression qu'il essayait de trop aller vers l'avant, trop en faire, essayer de créer de l'offensive. J'ai trouvé que c'est dénaturé dans plusieurs de ces matchs-là. Puis ça le faisait prendre à contre-pied souvent en fond de territoire, mal positionné, créer des revirements pour l'autre équipe. Dans les deux, trois derniers matchs que j'ai vus, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, qu'il était revenu un petit peu plus dans son essence, dans ce que je veux le voir jouer. Par contre, beaucoup de crampes au cerveau et d'erreurs dans les derniers matchs que j'ai vus. C'est peut-être juste une mauvaise période qui va se replacer. Mais moi, je voyais Badinka comme un potentiel, je ne dis pas que j'avais beaucoup d'espérance, mais une possibilité de se rendre sur une deuxième paire. Puis de ce que j'ai vu depuis le prélim, j'ai de la misère à le figurer là. Puis je le place peut-être plus sur un troisième du haut défenseur. Mais je suis loin d'abandonner, parce que je ne peux pas me dire qu'il a perdu son talent depuis le prélim non plus. Mais tu sais, les visionnements que j'ai faits depuis le prélim, j'avais de la misère à justifier de le garder un petit peu plus haut en ce moment. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tantôt, il y a beaucoup de rangs qui peuvent s'interchanger en ce moment puis que ça peut rebouger assez vite. Donc c'est ça, il a descendu de quelques rangs pour moi, Badinka, pour le prélim, pour la mi-saison. Simon, toi, si je ne me trompe pas, ce n'était pas un gars que tu avais non plus au prélim dans ton top 32? Oui, je l'avais dans mon top 32. Il a juste glissé hors de ma première ronde aussi. Donc Seb a touché un peu le bobo là-dessus. Mais même chose, il n'est pas très loin. En ce moment, si je regarde ma liste, je vais faire ça vite fait. Il est 37. Ça fait que c'est ça. Ça a juste été une petite chute. Puis je l'avais combien au prélim? 28. Donc, ça a l'air d'une grande chute comme ça, mais c'est aussi en prendre en considération les autres. Ça fait que oui, il a juste glissé un petit peu pour un peu les mêmes raisons que Seb. Même si j'ai vu un peu moins de matchs que peut-être que Seb dans les dernières, mais j'ai été un petit peu moins impressionné par les récents visuellement aussi. All right, 30e rang, Pascal. Au 30e rang, j'ai le gars du style de Chicago, Michael Hague, Hadji ou Hague, peu importe. C'est le contexte qui me gosse un peu avec lui. Parce que je n'ai pas énormément de visionnement. Je n'ai de 9, ce n'est quand même pas si pire. Mais il est tout seul, on va se le dire. Il en fait beaucoup, beaucoup trop. Mais niveau talent, niveau package, la boîte à outils, je trouve que c'est vraiment intéressant pour lui. Puis c'est pour ça que je l'ai mis 30e. Au préliminaire, je l'avais 34e. Il a un petit gain. Pas nécessairement parce qu'il joue mieux ou il joue moins bien. C'est parce que je connais un peu plus le contexte, je connais un peu plus le joueur. Puis je connais un peu plus son potentiel. Est-ce que je pense qu'il pourrait être plus haut que ça? Je ne penserais pas. Je ne pense pas qu'il est en pente descendante ou en pente ascendante dans ma liste. Je pense qu'il est dans le package de joueurs, comme vous dites, qui pourraient bouger. Mais on va arrêter de le dire à tous les rangs un jour. Mais j'aime le potentiel de ce joueur-là, de ce qu'il pourrait devenir. J'ai hâte de le voir dans un contexte plus difficile. C'est vraiment ça. C'est un guess à ce rang-là. Parce que tu dis, avec les outils qu'il y a, je pense qu'il pourrait quand même être un joueur dans la nationale de hockey. Mais c'est comme, t'espères. Tu mets ton chapelet sur la corde à linge et t'espères qu'au prochain niveau, ça aille bien au niveau du développement. All right. Ceux qui suivent le podcast comprendront que si on ne parle pas de Michael Higgs, c'est parce qu'on ne l'a tous pas dans notre top 32, mis à part Pascal. Fait que, comme je disais en début d'épisode, dans des prochains épisodes, on aura l'occasion de reparler de joueurs exclus du top 32. Ça va juste faire du contenu supplémentaire pour nos auditeurs. Donc, Simon, au 30e rang. On repart tout de suite avec moi? On a commencé le 30e avec Pascal. Donc, on serait rendu à toi. Yes. Correct, c'est bon. Je vais juste être sûr parce que là, j'avais skippé. Mais au 30e, ça sera très, très court. Ryder Ritchie, il s'est blessé. Il est blessé depuis un bon bout de temps. Fait que je l'ai fait baisser parce que là, j'ai vu deux matchs avant qu'il se blesse puis je n'ai pas été impressionné. Fait que là, je l'ai laissé un peu dans le range aussi pour lui donner une chance de se refaire valoir. C'était pas un espoir que je trippais tant que ça non plus. Je l'aimais bien, mais c'était pas un gars que j'avais proche du top 10 comme certains peut-être avaient. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est... En ce moment, c'est les informations qu'on a, en tout cas, que moi, j'ai. Je suis pas allé revoir une douzaine de matchs. C'est assez timide. Fait que j'ai décidé de tout simplement garder ça mort pour l'instant puis ça a donné qu'il est tombé. 30e. Fait que c'est simple de rien. C'est pas une explication spectaculaire. Je suis pas un scout. Fait que c'est ça. Ah, c'est bien correct. Seb, 30e rang. Mon 30e rang est vraiment crève-coeur pour moi. Un gars que j'avais vraiment en haut quand même au prélim. Un gars que j'adore, mais qui a baissé beaucoup, faute de limite à son talent à un moment donné. j'ai Nikita Artomanov que j'avais 11e, je pense, au prélim. Moi, j'avais Artomanov très haut pour toutes les raisons pour lesquelles tout le monde l'adore, mais principalement parce que je capotais sur sa progression, à quelle vitesse ce gars-là progressait de match en match. Puis je pense juste qu'il est arrivé plus rapidement que ce que je pensais à la limite de son talent. On dirait que frapper un mur, il est pas moins bon qu'il était, mais je trouve qu'il progresse plus. Fait que je lui pousse de misère à le garder haut parce que je commence à me dire que ça, ça va ressembler probablement, les joueurs s'améliorent toujours, mais je pense que ça va de plus en plus être proche de son produit fini. Puis je peux pas garder ce joueur-là en fonction de son talent s'il progresse plus puis que ça, c'est son produit final ou proche sur le bord de mon top 10. Fait qu'il a pogné une grosse drogue, mais tout ce que j'aimais de lui, je l'aime encore autant jusqu'à ce que je peux pas espérer avoir beaucoup plus que ça en ce moment de ce que je vois. Donc, c'est un joueur que tu veux dans ton équipe quand même. C'est un joueur que tout ce qu'il faisait bien le fait encore bien. Mais c'est ça, je pense qu'il a un petit peu frappé son mur et son plateau plus vite que ce que je m'attendais. All right, on aura l'occasion d'en reparler plus tard de Nikita Artamonov. Moi, dans mon cas, au 30e rang, j'ai Luke Missa, un gars qui a baissé également dans ma liste de quelques rangs. Puis tu sais, vous en avez parlé tantôt. Moi, Luke Missa, je le vois pas au centre puis c'est un peu logique par rapport à son gabarit. Tu sais, physiquement, il passe souvent deuxième dans les batailles puis la rondelle. C'est pas un mauvais gars défensivement, mais je pense que pour s'exprimer encore plus offensivement, il serait mieux d'aller à l'aile. Puis là, je regarde des matchs de lui à l'aile puis ça me déçoit quand même pas mal. Fait que là, je me dis que probablement le chemin est encore long avant d'arriver à quelque chose de... pas de fini, mais tu sais, de défini dans son identité. Ça reste un gars qui a une très bonne rapidité des pieds et des mains également. Tu sais, c'est un gars qui peut sortir un solide jeu puis déjouer n'importe quel défenseur. Mais l'aspect physique, tu te rends compte que plus la saison avance, plus que les gros gars sont prêts pour les séries puis le hockey de série, j'ai pas l'impression que Missa va aller se démarquer là-dedans. Fait que c'est ce qui m'a freiné un petit peu dans son évaluation pour la mi-saison. Donc, il va être au 30e. Peut-être que Martine va se débarquer, on sait pas. Pardon. Porter, Martin, ouais, ça aide beaucoup de l'avoir sur un trio. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est un bon marqueur puis Missa, c'est un solide fabricant de jeu, donc je peux comprendre la chemie et tout, mais c'est ça. Je sais que Simon, je sais qu'on va en reparler plus tard de Missa, tu l'as plus haut quand même. J'ai eu une période où c'était pas si hot que ça d'avoir Martin à côté, mais ça, c'est un autre débat. All right. Mais comme je disais, on va pouvoir en reparler de Missa dans quelques rangs, Simon, tu l'as un petit peu plus haut. Pascal, starte-nous avec le 29e rang. Oui, j'ai Stian Solberg passé du 30e, 41 au 29. Il est juste solide. C'est un peu le même joueur qu'on voit au début de saison. On le voit un peu plus prendre confiance en offensive, pas détester son Ward Junior non plus. Donc, c'est juste que de plus en plus, j'augmente mes visuellement dessus, de plus en plus, je le trouve solide, il est physique, il est punitif devant le net. Je veux voir plus l'offensive puis j'en vois un peu plus. Il n'est quasiment pas obligé dans ma liste pour ça. Je solidifie son positionnement. Je pense que le monde commence à le connaître un peu plus aussi dans la planète hockey. Je ne sais pas s'il va sortir dans la première ronde au repêchage, mais moi, personnellement, le profil qu'il a, me fait en sorte que j'aime bien mon classement de lui. Moi, je dois juste rajouter parce que je pense que je suis le seul avec Pascal qui est l'avant première ronde au prélim. Moi, je veux sortir de ma première ronde parce que, tout simplement, j'ai deux gars qui sont rentrés dans ma première ronde. Je l'avais 32, donc il a reculé légèrement pour faire de la place à d'autres. Mais mon évaluation de lui n'a pas changé. Trout de gai. C'est vrai, correct. All right. Simon, je regarde vite, vite ta liste. Je regarde celle des autres. Tu es le seul à l'avoir conservé dans ta première ronde. C'est un joueur qui est blessé actuellement. Vas-y avec ton 29e. Oui, encore, ça va être encore très rapide. Aaron qui vit à Rio que j'ai laissé 29 parce que, oui, il y en a qui, c'est un peu le même raisonnement que Richie, il a baissé parce qu'évidemment, il y en a d'autres qui m'en ont montré. Puis là, si vous avez entendu la description de Cole Hudson, tantôt, vous avez bien, vous vous êtes rendu compte que je suis un peu en deux chaises sur lui. Fait que, j'ai laissé qui vit à Rio 29 parce que qui vit à Rio, c'est encore un gars qui, selon moi, peut entrer dans mon top 15, au moins. Puis, c'est juste que le problème, c'est que là, il ne joue pas. Fait que là, il baisse, il baisse un peu par la force des choses, mais si jamais il devait revenir à temps pour, peu importe les tournois, que ce soit le U18, le championnat mondial de hockey, le championnat mondial masculin, s'il devait jouer là, puis il devait peut-être performer un peu, ça me réconcilierait un peu avec ce gars-là parce que là, en ce moment, je ne pouvais pas juste le baisser de même puis sortir de ma première ronde juste parce qu'il ne joue pas. C'est un peu le respect que je veux lui donner. Puis, ça va être un peu la même affaire avec Erichek qu'on ne verra probablement pas de l'année non plus. Fait que, c'est ça. C'est vraiment essayer de gauger entre, oui, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Toi, tu es où par rapport à ce que tu as vu de lui déjà? Puis, Kivy Ariou, c'est un gars qu'on a vu quand même ça fait longtemps. Ça fait deux ans et demi qu'on le regarde. Évidemment, on ne le regarde pas cette année, mais on le connaît. On connaît le profil un peu. Je ne veux pas encore lancer la serviette dans son cas. Je l'ai laissé 29, mais évidemment, c'est un gars qui, comme j'ai mentionné et on le mentionne depuis le début, c'est tout des toss-ups. ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir demain matin. On ne le sait pas. Mais moi, il est vraiment au début de ma deuxième. Ça me fait mal, mais il y en a d'autres qui jouent en ce moment et qui jouent mieux. Pas qui jouent mieux, mais qui jouent. C'est son début de saison. Un bon début de saison ça aurait aidé, mais c'est... C'est le bon sens. Il ne peut pas se faire justice en ce moment. Exact. Il ne peut pas vraiment améliorer son sort après un début de saison plus difficile. Ça va être un beau guess à prendre pour les recruteurs de la Ligue nationale. Seb, tu as un joueur qu'on a mentionné son nom tout à l'heure et Pascal, tu pourras renchérir parce que tu l'as presque consécutif dans ta liste. 29e rang, Seb. J'ai Teddy Stiga qui était dans ma liste au prélim, qui a monté de quelques rangs, mais il était pratiquement au même endroit. Je pense qu'il a peut-être été cherché deux, trois rangs. Tu le remarques tout le temps, Stiga. Il produit de l'offensive peu importe avec qui il joue. Moi, j'avais mentionné que je ne trouvais pas qu'il dépendait de Higgins au début de l'année et là, il ne joue plus avec Higgins depuis longtemps et il continue à produire des choses à chaque fois qu'il est sur la glace. Il a du sien. Ça ne paraît pas que 5 pieds 10, à part des fois sur les batailles à 1 contre 1 où il va tomber mais ça prend une fraction de seconde, il est revenu sur ses patins puis il refonce sur le gars. Très créatif. Je trouve qu'il a des bonnes mains, des bonnes petites sources de passe, belle créativité. Il marque de toutes les façons. Il est capable d'aller devant le filet même s'il n'a pas un gros gabarit. Il est dangereux tout le temps. Il est vraiment tannant pour l'adversaire. Très bon en échec avant. Je le trouve très bon. Des avantages numériques dans sa zone. Il est impliqué aussi. Match des meilleurs espoirs américains. Il a été excellent. Ce match-là, il jouait avec Higgins par exemple. Mais avec le programme, il ne joue plus souvent avec Higgins. C'est ça, je trouve qu'il est capable de compléter n'importe qui. Tu veux des gars comme ça. Je ne pense pas que ce petit gars va sortir en première ronde. Je pense que c'est un gars que je vois peut-être fin de deuxième ou en troisième ronde. Mais il ne me donne tout simplement pas de raison de le baisser ou de le sortir jusqu'à maintenant de ma première ronde. On sait qu'on aime ces gars-là au TSLH qui ont du chien, qui ont le côté papier sablé et tout ça. Je trouve qu'il y a un beau combiné de talent avec ce côté chien-papier sablé. Il a commencé à jouer au centre aussi depuis un bout. Il ne joue pas tous les matchs au centre. Donc, belle polyvalence. Capable de prendre un petit peu toutes les chaises. Un peu comme Silicon Missa, c'est un peu des gars du même gabarit. Ce qui est un petit peu plus gros physiquement, mais c'est des gars de la même grandeur. Donc, je ne pense pas que ce soit un gars nécessairement qui va jouer au centre dans la Ligue nationale. Mais c'est toujours une belle corde à ton arc de plus. Des fois, avec des blessures d'être capables de dépanner ou peu importe, ça donne des avantages de plus pour une équipe. Pascal, tu l'as, 28e. Si tu veux rajouter des trucs sur ce gars, tant qu'à parler du joueur américain. Moi, j'ai écrit un texte, pas long dessus, justement, un profil. Je parlais qu'il jouait au centre, mais aussi aux ailes. Ça a acheté une corde à son arc d'être capable de jouer au centre. Mais j'ai un peu la même affaire. C'est un petit joueur. J'ai peur un peu qu'il ne soit pas capable de transposer sa game en haut, chez les professionnels. Mais il a tout pour y réussir quand même. Il doit avoir un solide étudiant de travail. Donc, je ne peux pas gager contre ce genre de joueur-là. Il était à 27, il est droppé à 28, pas à cause de son jeu, mais à cause d'autres joueurs qui ont monté. Fait que je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Lisez mon texte, donnez-moi un clic. C'est un goût qu'il a à me battre dans la pêcheur. Je vais closer le 29e et on va revenir au 28e. Moi, au 29e, j'ai Adam Yericek. C'est une descente de plusieurs rangs. Je l'avais 15e au prélim. Il est blessé. Avant de faire ma liste de mids, je suis allé voir des matchs avant sa blessure, évidemment. Je pense que c'est juste un joueur qui ne devrait pas jouer pro présentement. Dans la façon qu'il joue, on dirait vraiment que ça va trop vite pour lui en République tchèque. On en a vu des joueurs se développer à leur âge dans cette ligue-là en République tchèque, dans la extra-ligue-là. Ça ne semblait pas aussi difficile. Même dans le cas de David Yericek, on voyait des lacunes dans son jeu au niveau de la décision et tout. Je trouvais que c'est au moins ses habiletés individuelles lui permettait de se démarquer un petit peu. Adam Yericek, je ne l'ai pas sorti de ma première ronde parce que l'année passée et en début de saison, ses habiletés individuelles au niveau de sa mobilité, au niveau de son tir, sa vision du jeu, on les voit. Sauf que j'ai vraiment l'impression que dans le hockey professionnel, l'aspect décision, il est constamment en retard. il y a une espèce de délai d'analyse entre l'action et la lecture du jeu. C'est comme s'il fallait tout le temps qu'il prenne une fraction de seconde avant d'analyser le jeu, mais cette fraction de seconde-là fait en sorte que la pression arrive, il perd la rondelle ou il fait une passe à un endroit qu'un joueur ne se trouve pas. C'est vraiment ce petit délai-là qui me tanne un petit peu dans son exécution. J'ai l'impression que de le voir jouer dans une ligue exemple junior, pas nécessairement ailleurs, pas nécessairement dire dans le CHL, ce serait un top 10. Je ne suis même pas là. Juste de le voir jouer dans le niveau inférieur en République tchèque, je pense qu'on retrouverait le guéris tchèque qu'on appréciait dans la dernière année. J'aime qu'il ne lâche pas. En sortie de zone, quand il est dans la zone offensive, j'aime ça quand il va foncer sur l'aillier avant même que la rondelle arrive là. Il se fait sentir sa présence en sortie de zone sur l'aillier. Je trouve que sans la rondelle, il y a quand même un petit knowledge de plus que ce que son frère David avait dans sa zone aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment avec la rondelle, la prise de décision, je trouve que c'est difficile pour lui en extra-ligue. C'est pour ça qu'il a quand même descendu pas mal depuis mon préliminaire. Le temps de jaser, je ne sais pas si vous, vous l'avez. Je pense qu'on va reparler du côté de Seb. Et puis, c'est ça, on va reparler pas mal tout le monde par après. On aura l'occasion de revenir pour Adam Yeritschek. 28e, Pascal, tu avais Teddy Stiga. Je vais passer immédiatement à Simon pour son joueur au 28e rang. Oui, 28e, c'est une petite entrée. De mon côté, c'est Tariq Parachak. Il produit moins que par le, mettons, le pace du début de saison. Mais j'ai trouvé que son jeu d'ensemble s'était un peu amélioré de mon côté dans ce que j'ai vu depuis, disons, janvier puis peut-être un petit peu avant aussi au mois de décembre. il y a eu un moment où on disait qu'il dépendait beaucoup de Zach Funk puis il dépendait beaucoup d'autres joueurs. Puis là, ils sont allés chercher Borea Vallis puis là, bien évidemment, l'attaque a été un peu chamboulée. Puis lui, Parachak, il ne jouait plus nécessairement avec Funk. Il a été chamboulé un petit peu. J'ai trouvé que, oui, son patin est encore un peu questionnable. Il y a des présences où il n'est pas toujours là, pas toujours impliqué dans le sens qu'il est là, mais on aimerait qu'il soit un peu plus là. Mais sauf que je trouve que là, depuis une couple de semaines, en tout cas de mon côté, je le trouve un petit peu plus méticuleux avec la rondelle, un peu plus impliqué. Il est revenu jouer avec Funk aussi dans certains matchs. La production est encore là. Fait que j'ai l'impression que ce gars-là, c'est un peu un... En tout cas, c'est mon corps là. Moi, je ne sais pas de votre côté, mais j'ai l'impression que ça va être un complément dans la Ligue nationale. Tu vas lui donner... C'est un finisher. Il va être capable de finir des Jeux. Est-ce que c'est lui qui va driver les Jeux? J'en doute. Mais le fait de compléter des Jeux, le fait d'être là pour créer des choses offensivement, d'un coup, que la rondelle est installée, de permettre à la rondelle de continuer de circuler, de prendre des retours, de lancer, d'utiliser un peu les défenseurs ou ses coéquipiers. Ça, c'est correct. J'ai aimé un peu ce côté-là de son jeu, mais sauf que je ne vois pas... Je pense qu'il va dépendre de ses coéquipiers. Mais la qualité... Il y a une qualité de finisher quand même qui n'est pas à négliger de mon côté. Ce qui fait en sorte que j'ai... Je suis un petit peu plus à l'aise de le remonter par rapport à ce que j'avais vu au-delà de tous ces points en début de saison. Que c'était donc spectaculaire. Le pace, il était un pace à la Conor Bedard. Mais son jeu, je trouve qu'il n'était pas mature, entre guillemets. Là, je trouve que là, depuis quelques semaines, il a amené ça à un autre niveau. Pas nécessairement avec les bons joueurs non plus. Il se faisait chambouler un peu et ça faisait la job. C'est un peu là où j'en suis avec lui en ce moment. Il a peut-être... Il a plus de chances peut-être de rester dans le portrait que d'autres gars. Il est là pour l'instant. Moi, je l'avais en première ronde au prélimme et il n'a pas passé la cote cette fois-là, mais il est vraiment sur le bord. C'était un des gars que j'hésitais pour le 32... entre 30 et 35 à peu près. Mais il n'a pas passé la cote cette fois-ci. Je pense qu'au prélimme, il y avait comme juste moi qui l'avais. Je pense que Seb, tu l'avais-tu au prélimme? Non. Non, c'est ça. Je pense qu'il y avait juste moi qui l'avais en première ronde au prélimme. Il ne sera pas là pour la mi-saison. Pascal, 28e. OK, on est rendu à Seb. Seb au 28e rang. Oui, j'ai Cole Hudson. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. On dirait que je ne suis pas capable de complètement abandonner en ce moment parce qu'on dirait qu'à toutes les fois que je commence à faire comme, OK, je vais le dropper. Là, il me sort un match ou un jeu que je suis comme, OK, ça peut donner ça. On avait parlé beaucoup au prélimme que c'était une question de constance dans son cas. Je ne sais pas si le fait que son frère fait aussi bien et que ça lui met une certaine pression et qu'il essaie trop de faire comme lui au lieu de se trouver sa propre identité. Mais il y a une partie de talent dans son jeu de choses qu'il fait quand même par moments sur la glace que je suis comme, OK, il ne peut pas acheter ça. Il faut qu'il soit talentueux pour faire ça. Tu as parlé tantôt de Cinq Nations où il y a des brides, des moments où il a été vraiment bon. Je ne suis pas prêt à le sortir encore, mais vous savez, je trouve ça bien que tu as parlé tantôt de Galvass parce que j'en ai parlé beaucoup au prélim comment je l'aime. Le comparatif est facile à faire aussi. Moi, je suis tombé sur 2-3 mauvais matchs de Galvass récemment après le championnat mondial junior. Mais l'analogie est assez facile à faire. Ça se pourrait que moi aussi, ça vienne à s'inverser. Ces gars-là, j'ai Galvass très tôt dans ma deuxième ronde. Hudson est à la fin. Puis, c'est ça. Mais je ne suis pas prêt à lancer la serviette encore tout de suite sur Hudson puis de le sortir. All right. 28. Oui, vas-y. Je ne veux pas rajouter rien, mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait pour toi, Seb, c'est quand, mettons, tu as un homme violent qui bat sa femme puis là, il dit je vais changer, je vais changer puis là, tout à coup, OK, tu... On dirait... Là, c'est juste... Je dis ça comme ça parce que j'ai ça en tête, mais c'est ça. On dirait qu'il réussit toujours à te ramener même si tu sais que tu ne devrais peut-être pas. Oui, oui. Non, mais l'analogie est excellente. C'est exactement ça. Ce que Artamana... Je suis contre les batteurs de femmes. Ça n'est pas... Artamana m'a juste battu. C'est pour ça qu'il a dropé. Il n'a pas été capable de vendre ses arguments. On va reparler d'Artamana, ça fait que tu vas voir. 28e rang, j'ai un joueur que j'avais relativement haut à mon prélimme. C'est Melvin Firmström. Je l'ai gardé dans ma première ronde parce que, tu sais, c'est un joueur que rapidement, il m'est tombé dans l'œil au début de la saison. J'aimais comment il jouait. J'aimais comment il attaquait le filet pour, tu sais, on le dit souvent, terminer ses actions au filet. C'est un joueur qui le faisait très bien. Présentement, au Rebro, il y a un certain Alexander Zetterberg qui connaît d'excellents moments. Ça a été un début de saison un petit peu plus lent. C'est pas un gars que j'ai eu dans ma première ronde, mais il est très, très, très talentueux. C'est un gars que je surveille dans mon top 50 présentement, donc entre 33 et 50. Il s'est mis à produire vraiment, vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça a fait un peu ombrage à Fearnstrom dans le sens que je trouvais que Fearnstrom dans ses récents matchs, il n'avait pas nécessairement d'impact sur la patinoire. On dirait qu'il y avait de la difficulté à anticiper ce que Zetterberg faisait dans les matchs que j'ai observés. Fait que, tu sais, Zetterberg, il n'est pas si compliqué à suivre. C'est juste qu'il a tellement de talent et il se promène à travers tout le monde. Il a des mains, il est capable de déjouer tout ça. J'ai l'impression que Fearnstrom n'était pas capable de se positionner pour jouer avec un gars de main. Ça, ça m'a donné des inquiétudes quand même solides. Je veux dire, il passe du 12e au 28e rang. On comprendra qu'il y a ça et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qu'au prélimme, je n'avais pas suffisamment un gros échantillon que là, j'ai découvert. Il y a des joueurs que j'ai découvert aussi. On y verra, on y viendra plus tard. Mais c'est ça, il y a des choses dans le jeu de Fearnstrom que je vois encore très bien. Je trouve que pour un joueur de sa shape, il utilise bien l'espace qu'on lui donne. Je trouve qu'il se démarque avec son tir. J'aime comment qu'il fonce au filet. Mais sa compréhension de son positionnement avec un joueur de talent comme Zetterberg m'a un petit peu titillé dans son évaluation. C'est une ligue qui est beaucoup sur l'individualité, l'individualisme. En tout cas, ce mot-là, il a joué tout seul. Puis Zetterberg, il joue vraiment bien comme ça. C'est vrai, il est fun à regarder jouer, mais il mesure 4 pieds. Il n'est pas dans mon table 64 parce qu'il est haut de même. C'est ça qui est tannant avec Zetterberg. Mais j'ai tellement raison sur comment on dirait qu'il s'efface de Fearnstrom. Il essaie de jouer un peu le rôle de bouillie, mais il pointe 1-2, donc là, il arrête. Il devrait tellement jouer dans la CHL. Fearnstrom, il est comme Altonen. Ça serait parfait. Mais je n'ai pas regardé encore le Five Nations. Je me le gardais pour appuyer. De toute façon, je n'ai pas eu le temps de le voir pour avant le mid. Mais j'ai vu que la finale, c'était résulté en un bon petit brawl. Ça fait que j'ai hâte de voir Fearnstrom agir là-dedans. Mais non, c'est ça. Dans les derniers matchs, ce que j'ai remarqué aussi de son jeu de Fearnstrom, c'est qu'en sortie de zone, sa seule façon de se démarquer, c'était de tricher et d'aller en zone neutre vraiment creux pour finalement terminer statique sur la ligne bleue adverse. Il y a des choses dans son jeu qui m'ont déplu dans les derniers matchs que j'ai vus. Je pense qu'au prélim, j'étais le seul à l'avoir et il était quand même assez haut. Moi, j'avais 33. C'est ça. Il était proche. On parle de petits joueurs à la Zetterberg. Je ne sais pas si vous avez vu Gavin Honnett, mais c'est un autre qui est excessivement talentueux. Tu es comme, pourquoi? tu mesures 5 pieds 8 et tu payes 148 livres. C'est fâchant. Il est tellement bon. Tabouette. La nature n'est pas tout le temps juste. Non, exactement. 27e rang, Pascal, je vais te laisser y aller avec ton choix. Oui, c'est un gars qui a dropé quand même pas mal parce que c'est Émile Heming. En fond, il est passé de 14 à 27. Il a dropé parce qu'il ne m'en montre pas. Je n'arrête pas de le défendre dans ma tête. Au prélimme, je n'arrêtais pas de le défendre. J'étais comme, oui, mais tu sais, il a les attitudes. Il a le patin, il a le gabarit, il a le shot. Il est capable quand même de jouer en défense. Il prend des bonnes décisions des fois. Je ne le voyais pas dans les matchs et j'ai continué à ne pas le voir nécessairement dans les matchs, pas dans les packs. Sur la Liga TPS, c'est vraiment un programme de bouette pour ce genre de joueur-là, je trouve. il ne devrait pas jouer la trappe, ce joueur-là. Il devrait jouer offensif et il n'y a pas l'opportunité avec TPS. Ça me gosse royalement. Je le respecte, je le laisse dans ma première ronde parce que le coffre à outils, encore une fois, est vraiment intéressant pour lui. Mais je tannis d'être déçu dans ces matchs. C'est la même affaire avec Massé. Même affaire avec Massé, pas Massé. Massé, Massé, excusez-moi. C'est dans le même range. C'est en bande descendante, mais il y a beaucoup trop d'outils pour que je le tasse dans ma première ronde. C'est un home run potentiel en fin de première, en début de deuxième. C'est pour ça qu'il est 27. Émile Heming, on aura l'occasion, on l'a tous en première ronde. Plus on avance dans le top 32, plus ça va être le cas. À chaque rang qu'on a, on va pouvoir partager nos observations et les raisons des rangs. Simon, je passe à toi au 27e rang. Tu as un joueur qu'on a mentionné tout à l'heure du côté de Pascal. Seb et moi, on ne l'a pas en première ronde. Je te laisse y aller avec ton 27. C'est Maxime Massé qui est petite chute lui aussi pour... Je commence à avoir un gros problème avec lui. Je ne vais pas me battre avec lui, mais par rapport à son jeu, je ne l'attends pas au rack à mes cycles. Mais non, c'est ça. Tu es plus proche, mais je commence un peu à avoir de la misère à saiser quel genre de joueur il veut devenir. Je serais curieux de lui demander quel genre de joueur il veut devenir. Est-ce qu'il veut devenir un sniper qui est capable de finir des jeux, qui est capable de... En fait, c'est ça, d'aller au filet, d'être dangereux, de finir ses actions puis de la mettre dedans. Ou est-ce qu'il veut juste être un grinder qui est quand même bon dans l'échec avant, qui a quand même une bonne anticipation, une bonne pression, une bonne intensité avec un patin un peu moyen. Fait que j'essaie de saiser un peu qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que moi j'aimerais voir de lui, où est-ce que je peux le projeter aussi dans la Ligue nationale. Puis en ce moment, j'ai de la misère, on dirait que c'est un gars de troisième trio pour moi. Puis il a quand même un petit... peut-être un potentiel d'y aller un petit peu plus haut, peut-être un... ça va être Mellow Six, mettons, dans le meilleur des cas. Puis tout à l'heure, tu parlais de Guitté. Émile Guitté, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Puis c'est son année, c'est son... c'est son année recrue. Puis c'est pas pour rien que c'est gueuler dans mon... J'ai pas Derusso, par exemple. Faut pas oublier Derusso, je l'ai pas non plus. Ben moi, en fait, Derusso, j'ai pas de problème avec, mais Guitté, pour son âge, un gars qui vient d'arriver dans la Ligue, qui va... Tu sais, moi j'allais dans mon top 15 déjà pour 2025, c'est lui. Vraiment beaucoup de talent, une bonne vision, une capacité à trouver tout le monde sur la glace. Puis je trouve que Massé, il bénéficie un peu de ça, puis il bénéficie un peu de Derusso aussi. Puis là, je commence à manquer d'excuses un peu pour le défendre parce que je l'avais 19e au prélime. Puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, peut-être que Yannick Jean, il essaie d'expérimenter un peu avec ses jeunes, puis tu sais, est-ce que Massé, il est comme... Ouais, mais là, c'est ça exactement, c'est que là, il a scarré, il y a eu une game de 4 buts récemment, tu sais, il voulait peut-être 3 semaines, 2-3 semaines. Puis tu sais, Guitté, il l'a pédé, il a passé la soirée à Yden à Rondelle. Fait que tu sais, puis je ne dis pas que Massé est prêt de faire ça par lui-même, mais il y a comme une différence entre le genre de gars qu'on veut qu'il soit, puis le genre de gars qu'il y ait. Puis j'ai de la misère à me projeter ce gars-là ailleurs que dans un middle-six slash vraiment troisième trio. Fait que c'est pour ça qu'il chute. Et il chute... Ton micro s'est fermé tout seul, Simon. Excuse-moi, il chute parce que c'est ça, il y a les matchs que je vois. Il ne ressort plus, il ne ressort pas en fait, presque. S'il y a mis dedans, il ressort, s'il fonce sur l'échec avant, puis c'est correct, mais c'est jamais les deux, on dirait. C'est toujours un ou l'autre. C'est dur de combiner tout ça. Puis s'il combinait tout ça, je pense qu'il serait capable de rester un peu plus haut du côté de la liste ou des listes en général, parce que là, il commence à baisser un peu. Puis tu sais, moi, c'était le même discours que j'avais au prélim. Dans le fond, c'est comme, on l'a vu, le go en Lincoln, qui était, oui, un grinder, mais qui était vraiment efficace. Puis c'est ça qu'on veut voir de lui. Puis là, il a essayé de jouer un peu plus le playmaker au début de la saison, ça ne fonctionnait pas pas en tout. Il plaquait pas, il n'allait pas au filet. Là, il a commencé à le faire un peu plus parfait, mais c'est tellement pas constant. Puis Guité, la progression est incroyable. Juan, il a vraiment parti fort, c'est un peu descendu, mais il ne veut pas de 4-16 ans à cette équipe-là. J'aime bien le 42, c'est quoi, le compte, j'aime bien ça. En tout cas, on en reprendra l'année prochaine, mais le compte est vraiment bon. Mais Guité, c'est ça, il a gardé son nom, sérieux, c'est vraiment un bon joueur de hockey. Puis je vais juste rajouter un petit quelque chose avec Massé, c'est que là, oui, il a l'air d'avoir se tanné vraiment dans son développement, sauf que, puis je me le dis à moi aussi, il faut faire attention parce qu'on a eu ce discours-là avec Tristan Luneau, puis Luneau, il avait se tanné, mais finalement, il y avait peut-être un petit peu de circonstances qui faisaient en sorte que c'était peut-être pas une meilleure année pour lui, mais tu vois qu'il s'est développé après l'année suivante avec les Olympiques, puis là, il a même fait un petit tour dans la Ligue nationale cette année. C'est ça, je veux quand même continuer à rester prudent pour vraiment lancer la serviette, mais ça ne va pas dans la bonne direction en ce moment du côté de Massé, en tout cas en ce qui me concerne. Vous autres, c'est sûr que vous ne l'avez pas dans votre top 32 à part partial. Le cheminement a déjà été fait de votre bord. Moi, il n'était pas au prélim non plus de mon côté, fait qu'il a juste redescendu. Moi, ce que je retiens dans les propos de Simon, c'est que du moment qu'il a dit « shoot », son micro a fermé. Ça fait que c'est la seule affaire que j'ai enregistré de tout ça. On a la même façon de voir le kid. On verra. Oui. Seb, 27e rang. Oui, j'ai un petit nouveau qui fait son entrée dans mon top 32. j'ai Sacha Boisvert, un joueur. Seb, avant que tu te lances, je vais inviter Simon après ça à renchérir parce que je crois que tu l'as quand même assez proche. Ça fait qu'on peut partir les deux ensemble avec une discussion de Boisvert si vous voulez. Ça fait que, Seb, vas-y. Oui, Ben, Boisvert, tu sais, première des choses, honnêtement, c'est pas le joueur, pour être honnête, que j'apprécie le plus regardé parce que je trouve qu'il est un peu endormant. Tu sais, il fait tout bien, mais c'est loin d'être un gars qui va te garder sur le bout de ta chaise puis que t'es comme « Ah ouais, cool, vas-y, vas-y. » Mais il fait tout bien. Fait que, c'est un profil de joueur qui se transpose excessivement bien à la Ligue nationale. On avait parlé au prélimre que j'ai quand même certains bémols à sa capacité à produire des points au plus haut niveau. mais tu sais, il y a trop un profil qui se prête bien à la Ligue nationale pour pas que je la rentre dans mon top 32, mais ça met aussi des limites à où je peux le monter en ce moment. J'ai de la misère à l'infigurer plus que sur une troisième ligne, mais je pense que c'est un gars qui peut prendre une chaise un petit peu n'importe où aussi parce qu'il est intelligent puis qu'il peut compléter n'importe qui. Donc, la polyvalence qu'il peut amener devient vraiment intéressante. Fait que sur un rôle régulier, je pense que ce gars-là, c'est peut-être ton troisième centre, mais tu as des blessures, tu as des gars qui s'en vont, mettons, des échanges, des gestes comme ça. Je pense qu'il peut te dépanner sur une deux de temps en temps. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un gars qui peut faire du 45-50 dans ses bonnes saisons en jouant sur du piqué, en allant chercher des missions défensives contre les meilleurs trios adverses? Je pense qu'il peut te rendre des excellents services pour une équipe de la Ligue nationale, mais je ne le vois pas devenir une vedette ou un joueur, sauf qui tu vas te fier pour amener ton offensive et transporter ton équipe non plus. Mais je trouve quand même qu'il a progressé un petit peu sur le côté offensif depuis le début de la saison. Puis au match, je l'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé qu'il avait connu un très bon match. Il a quand même été parmi les gars qui ont ressorti du lot. Fait que, il était dans le début de ma deuxième ronde au prélim, puis de plus en plus, je l'apprécie. Mais comme je dis, ce n'est pas un joueur que j'ai hâte de visionner et que je suis comme « Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le revoir. » Je suis un peu plus comme « Ouais, il faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Écoute, moi, je l'ai 26, c'est pour ça que tu voulais amener la discussion par rapport à ça. Pas mal d'accord vraiment avec ce que tu dis. Moi, j'aime un peu le regarder quand même. Je ne sais pas une corvée de le regarder. Ah, j'exagère, j'exagère, mais ce n'est pas non plus un gars que je suis comme « Hey, j'ai hâte de le revoir. » Non, c'est ça, mais moi, je l'ai trouvé… Ce que tu as dit, en fait, pendant les deux dernières minutes, deux ou trois dernières minutes, c'est exactement un peu ce que je pensais au prélim, c'est exactement la même chose que je pense en ce moment. C'est que pour moi, c'est un gars, c'est un bon gars de troisième trio qui peut venir aider comme tu le mentionnes sur un deuxième trio. Si jamais il doit jouer à l'aile, il est capable de le faire aussi. Puis j'aime quand même qu'il amène les rondelles au filet. Je pense que l'année passée, c'est ce que je voulais un peu plus voir, puis j'en ai parlé au prélim. Puis là, il amène beaucoup de rondelles au filet quand même. En fait, c'est beaucoup. C'est qu'il tente sa chance. Il amène des rondelles au filet, il décoche des lancées, des matchs avec 5, 6, 7 lancées environ. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a une bonne touche quand même de marqueur, pas juste près du filet, pas juste à un rayon de 5, 6 pieds devant le filet. Je pense qu'il y a quand même un assez bon lancé pour bien battre les gardiens. C'est sûr que c'est les gardiens de la USHL. Il faut aussi faire attention parce qu'il n'y a pas un lancé, ce n'est pas Connor Bedard, mais je trouve qu'il y a un lancé quand même assez bon, assez pesant, assez bonne vélocité, précis aussi quand même pour voir un certain, peut-être un 20 buts en haut ou 20, mettons 25 buts avec une quarantaine de points comme tu le mentionnais. Moi, il a fait une petite montée de 29 à 26, mais moi aussi, il y a comme un plafond où je ne suis pas sûr que je vais pouvoir rentrer dans mon top 20, mettons. Mais il y a encore peut-être un peu de place pour monter de quelques rangs de mon bord parce que je pense que c'est ça, Too Way, c'est un gars qui peut faire de la bonne job. Il a l'air professionnel en tant que tel sur la glace. On va reparler dans un heure et demie environ. Yes, mais merci les boys pour Sacha Boisvert. Seb l'avait 27, Simon l'avait 26. Même principe, moi et Pascal, on en a un joueur qui se suive consécutivement. Je conclue le 27, on lance le 26 avec Pascal, on a le même joueur. J'ai Liam Greentree au 26e rang. Donc, vous comprendrez que Pascal l'a 26. Pour ma part, Greentree, je trouve qu'il n'a pas nécessairement le meilleur coup de patin en ce qui me concerne. Mais heureusement, c'est un joueur qui possède suffisamment des bonnes mains et qui utilise très bien son gabarit pour protéger la rondelle. Ça le sauve un petit peu dans les contre-attaques. Un tir d'une bonne puissance quand même. Mais dans les matchs que j'ai regardés, c'était le festival de la baie vitrée et de la bande. C'était impressionnant à quel point les tirs étaient manqués et de beaucoup. Mais d'un autre côté, il me semble que c'est dans le prélimme qu'on en a parlé. Je l'ai observé dans les matchs menant au mid. C'est un gars qui joue quand même tout seul. Il est souvent laissé à lui-même quand il se porte à l'attaque. Ce n'est pas pour rien qu'il essaie souvent de déjouer les défenseurs au corps à corps avec des feintes. C'est définitivement sa seule option qu'il a. C'est de déjouer le défenseur qui se dresse devant lui. J'aime ça comment il aime aller au contact avec le défenseur en contre-attaque. Il a le physique pour le faire. Ça me démontre que plus tard, dans un jeu professionnel un peu plus physique, il va être capable de tirer son épingle du jeu en faisant ça. Ce n'est pas un joueur qui s'implique le plus dans les lignes de passe de ce que j'ai remarqué dans les visionnements dans sa zone, je parle, pour couper les lignes de passe et tout. Mais par contre, j'aime son implication pour aller chercher des rondelles le long des bancs. Il a souvent le réflexe d'aller en support à ses défenseurs et au niveau des batailles le long de la rampe, il se démarque quand même bien. C'est une entrée dans ma première ronde pour Liam Green Tree. Je ne l'avais pas assez vu pour le prélim pour l'embarquer dans ma première ronde. Il est passé de 35 à 26. C'est un peu la même affaire que toi. Je n'aime pas beaucoup son transport de rondelles. Je trouve que c'est un gros défaut parce qu'il veut des joints un peu plus. Je pense qu'il serait mieux de la domper dans le fond et aller faire le jacqu'avant. C'est un gars de trafic. C'est vraiment un gars de cartel. C'est un gars de trafic dans sa zone et en offensive. Je trouve qu'il s'implique physiquement le plus possible. J'aime bien voir ça de lui. Je le trouve efficace autour du gardien de but pour se positionner et amener les rondelles au filet. C'est sûr qu'il a un potentiel limité à mes yeux. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas mal plus haut comme Scott Wheeler l'a pas mal plus haut. Mais oui, il y a quoi Marcel? Non, moi aussi. Il l'a plus haut. Ok, je ne le savais pas. C'est vrai. Dans les mêmes iso qu'au prélim à peu près. Parfait, je me rappelais. Je n'ai pas une mémoire si longue que ça. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai mangé pour super. Ok, t'entendis un peu. Mais, c'est ça. C'est vraiment un profil pro. Il y a un bon gabarit. Il y a le patin et le transport de rondelles qui me gosse un peu. Mais sinon, je pense que ça va être un bon joueur complémentaire. Et voilà. All right. Puis, c'est vrai, j'aime le point que tu amènes parce que je sais que je me l'étais noté dans mes choses. Transport de rondelles, moi, dans les matchs que j'ai regardés, ça me faisait drôle de dire qu'il avait vraiment des bonnes mains mais que dans les matchs que je regardais, il essayait tellement tout le temps de déjouer, déjouer, déjouer qu'il jonglait beaucoup, beaucoup avec la rondelle en la transportant. Juste de diversifier un peu ses façons d'attaquer les défenseurs, ça pourrait peut-être lui être un petit peu plus utile. Trop de mouvements, peut-être. Ouais, ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Trop de mouvements de palette avec la rondelle. C'est à cause du jersey. Numéro 66, pour qui se prend. Moi, Green Tree, on va en reparler, j'allais 25, donc on va en reparler dans quelques minutes. 26, t'avais Sacha Boisvert, c'est ça? Exact. All right, parce que là, il faut que je replogue mon écran où j'avais ta liste. Je suis en train de la perdre. Faut que je check ça. mais 26e pour Simon, c'est Sacha Boisvert. Seb, 26e. Simon Zetter, c'est un gars que j'avais dans ces eaux-là au prélim. Mon évaluation n'a pas changé. J'ai de la misère à sortir ce gars-là de ma première ronde un petit peu pour les mêmes raisons que Sacha Boisvert qui est monté. un gars qui a un style de jeu ultra professionnel. Il fit très bien en ce moment à SHL même s'il ne produit pas. J'ai quand même des espérances qu'il vienne à produire au cours de la prochaine année et des années suivantes parce que l'étendue de son talent qu'on a vu du côté du junior en G20, c'est un gars qui a des excellentes mains. C'est un gars de 6 pieds 3 qui se passe la rondelle entre les patins, qui est capable de ramener la rondelle rapidement vers lui, des toe drag. Ce n'est pas son rôle de faire ça du tout en SHL mais il m'a montré assez dans le calibre inférieur qu'il a le talent pour amener de l'offensive et être plus que juste un grinder de troisième trio qui est gros, qui est physique. C'est un joueur que je trouve vraiment excellent en protection de rondelle en forme de territoire. C'est un gars de 6 pieds 3 200 qui clive avec des bonnes habilités. J'ai de la misère à écarter ça de ma première ronde. Le fait qu'il ne produit pas en SHL, c'est sûr qu'à un moment donné, ça me met des limites à le monter beaucoup plus haut en ce moment. S'il se met à produire un petit peu plus et à me rassurer un petit peu de ce côté-là, il y a des chances de monter mais le fait de produire dans le junior n'est pas assez, pas suffisant pour le mettre trop haut de mon côté avec une production de vraiment pas beaucoup de points en SHL. Il est resté là, mon événement le son a juste pas changé. J'ai joué les joueurs autour de lui puis je l'ai juste un rat devant Sacha Boisvert volontairement parce que je vois son potentiel offensif peut-être une petite gauche au-dessus de Boisvert. Moi, je l'ai 40, je l'avais 39 puis je suis pas d'accord avec ce que tu dis puis je le comprends un peu à Anton Valberg dans le passé sauf que Valberg en deuxième moitié de saison, en a montré vraiment beaucoup en SHL. S'il a le même pattern, c'est sûr qu'il va rentrer dans ma première ronde mais j'attends encore. Alright, je conclue le 26e rang avec un petit nouveau dans mon dans mon top 32. C'est Yegor Sourine, un joueur russe évoluant dans la MHL et non, je l'ai pas en première ronde pour la vidéo que j'ai mis sur mon compte X, c'est-à-dire une percutante mise en échec suivie d'un combat avec un gars deux fois plus gros qui est capable de tenir son bout. C'est pas à cause de ça qu'il fait son entrée dans ma première ronde, mais c'est quand même un des facteurs pareils dans le sens que c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié à regarder. C'est Pascal qui m'a donné son nom quelques semaines, peut-être un mois ou deux après le prélimme, puis je me suis clenché cinq matchs de lui avant la tenue d'aujourd'hui, puis j'étais quand même à l'aise de le classer dans ma première ronde tout de suite parce que c'est un gars qui a un patin très fluide. J'ai trouvé mobile sur la patinoire aussi, puis juste le fait de son implication au niveau physique, c'est un gars qui est capable quand même d'être dérangeant sur la patinoire, puis c'est pas nécessairement typique des Russes que j'ai observé par expérience dans le repêchage de mon côté. fait que c'est un style que j'ai bien aimé découvrir. Des bonnes mains pour se débrouiller avec la pression sur lui. Je trouve que c'est un très bon passeur, même que des fois il pourrait se permettre de prendre des tirs au filet un petit peu plus régulièrement, mais il préfère alimenter ses coéquipiers. Il a été rappelé en KHL, puis j'ai regardé, je pense que j'ai juste regardé un match de lui en KHL, mais le match que j'ai regardé, je trouvais qu'il s'y est bien dans le rôle qu'on lui a donné. C'est-à-dire pour un joueur de 17-18 ans, c'est-à-dire 7 minutes de checking, puis de forecheck, puis de responsabilité en défensive, puis je trouvais qu'il assumait quand même bien ce rôle-là. Je l'ai placé tout de suite dans ma première ronde, j'aime le profil, j'aime les habiletés individuelles qu'il a, puis c'est clairement un joueur que je vais apprécier encore plus de suivre pour le reste de la saison. Moi, j'ai les 25, fait que si tu veux que j'enchaîne, c'est mon prochain joueur. Exactement, c'est ça que je m'enlignais pour dire, mon Seb, je sais que tu l'as 25, fait que si tu veux ajouter des choses, c'est à toi. Je me suis retenu pour ne pas le mettre plus haut, je l'adore. J'ai huit visionnements sur lui, c'est le joueur que j'ai le moins vu dans ma première ronde, fait que je me suis gardé une petite réserve. Moi, je l'ai vu deux fois en KHL, par exemple, moi, il a joué 15 minutes les deux matchs que j'ai vus, fait qu'il a eu un temps de jeu quand même très honnête. Il y a trois matchs de jouets au total en KHL cette année, j'ai trouvé la transposition numéro un, plusieurs chances de marquer. Moi, si je devais décrire ce joueur-là en un mot, ce serait intelligence. Je le trouve tellement brillant sur la glace. Je trouve qu'il est très, très fluide dans son patinage, mais je trouve que ce n'est pas le plus explosif et le plus rapide en ligne droite. Je pense qu'il a une marge à aller chercher là-dessus, mais son agilité compense très bien. Il a une très bonne latéralité, des bons changements de direction, il est capable de se départir des couvreurs, excellent passeur, très bon temps, même si je voudrais qu'il frappe un petit peu plus souvent le filet parce que je trouve que ça finit souvent dans les baies vitrées quand même. Ce n'est pas un gars qui a un tir à tout casser, mais il a une vélocité quand même très acceptable et une bonne précision. Mais il est intelligent, il voit la game, il est patient avec la rondelle. C'est vraiment un joueur que je trouve qui laisse le jeu se développer devant lui et qui va toujours l'influencer de la bonne manière. Je vois son jeu très, très bien se transposer. Je pense que tu n'en as pas parlé de ce côté-là aussi, Matt, mais il est excellent sur 200 pieds. C'est un gars qui est très, très bon dans son territoire. Je n'ai pas beaucoup de défauts honnêtement à nommer sur Eudor Surin, autre que je voudrais qu'il soit un petit peu plus explosif, un petit peu plus rapide sur son coup de patin. Je pense que c'est un gars qui a juste besoin de grow sa game complètement. Un joueur qui est très jeune dans le repêchage aussi, il est né le 1er août, donc c'est un joueur qui a encore beaucoup de place en avant de lui qui est parmi les plus jeunes. Fait que je n'ai aucune idée où ce gars-là va finir, s'il va rester dans ces eaux-là ou monter, mais je serais excessivement surpris qu'il descende. Pour moi, c'est un gars qui est vraiment un riser en ce moment. Puis, tu sais, j'ai regardé beaucoup de matchs condensés, justement, dans les deux dernières semaines. Fait que c'est pour ça que je voulais me garder un petit peu une réserve parce que mon échantillon, j'ai peut-être un trois matchs d'un petit peu plus tôt début janvier. Puis là, j'ai comme un cinq matchs vraiment récent. Fait que je voulais aussi l'évaluer sur une période un petit peu plus large, voir si ce n'était pas juste une très bonne séquence que je suis tombé ou que d'autres matchs, la constance n'est pas là ou quelque chose. Mais si je me fie à sa production jusqu'à maintenant, en Machel, je pense qu'il doit avoir une plutôt bonne constance toute la saison. Fait que, oui, c'est définitivement un gros riser de mon côté. Puis, vous devinerez avec Sacha Boisvert, tantôt, j'avais dit qu'il y avait deux nouveaux dans ma première ronde. Donc, j'aurais plus de nouveaux dans ma première ronde. Tu parlais du jeu sur 200 pieds, ça, puis tu sais, des fois, je me prends des notes puis je commence à parler et je ne les regarde pas. Fait que je skippe deux, trois lignes de mes notes. Mais j'avais inscrit qu'il récupérait souvent des rondelles où il est soutiré à l'adversaire, autant en zone défensive qu'en zone neutre. Puis que j'aimais beaucoup comment, puis ça, c'est plus offensivement, mais comment il va laisser la rondelle un petit peu plus loin de lui, absorber la mise en échec pour protéger la rondelle puis après ça, repartir avec la rondelle. Fait que tu sais, c'est un gars qui n'hésite pas à se sacrifier physiquement. Fait que c'est ça, ça rentre dans le profil un petit peu atypique de ce qu'on voit des Russes. Puis je conclurai en disant, je vois que Pascal, ça, il brûle les lèvres, je le vois, il tourne sur sa chaise, il a le goût de le dire, mais Pascal va nous en parler dans plusieurs rangs. Ah oui, toi, tu ne t'es pas gardé de réserve. Oh yes! J'avais juste trois visionnements de lui au prélim, fait qu'il était 41e, j'augmentais ça, puis je me suis vraiment donné à cœur choix. Moi, je ne l'avais pas encore vu, il était dans ma to-do list, puis j'avais manqué un petit peu de temps au prélim, puis tabarouette que je ne suis pas déçu. All right, Pascal, 25e. Non, je vais faire mon autre. Bon, 25e, j'ai Artamonov. Puis, il a vraiment fait un bon portrait, dans le fond. Moi, il est passé de 21 à 25. Puis, tu sais, on commence à voir c'est quoi son profil, vraiment, puis il demeure constant. Oui, le niveau de la de l'amélioration, ça n'a pas nécessairement stagné. Je pense qu'à son âge de jouer dans KHL, dans le rôle qu'il a, c'est parfait. Il a eu des blessés quand même dans son équipe. Il a fait en sorte qu'il a eu un rôle peut-être un peu plus important qu'on s'attendait, mais il est capable de diriger le jeu. En défensive, il est là, il a un bon patin. Peut-être un... J'aimerais ça que ce soit un peu plus physique, mais il est 5 et 11, si je me souviens bien. Fait que, tu sais, s'imposer en KHL à 5 et 11, pour lui, ça a l'air un peu plus difficile. C'est plus un gars de finale, je crois. Il est un gars d'intelligence cérébrale. Puis, tu sais, fin de première ronde, je pense que c'est vraiment parfait pour lui parce qu'on le voit probablement comme un gars de middle six qui est capable de jouer sur le désavantage, l'avantage numérique, mais il ne joue pas en désavantage numérique ou presque pas. Puis, j'aimerais ça le voir en KHL jouer là. Peut-être qu'il pourrait être plus haut que ça dans ma liste si je le voyais plus jouer dans les unités spéciales défensives. On verra pour la fin de la saison, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air dans les plans, à moins que je n'aie pas vu des bons matchs. J'ai 17 matchs quand même de vue de lui vu que j'ai regardé pas mal comme Yoschkov puis Selyev. Fait qu'on verra pour le reste. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses à aimer de lui. C'est juste que peut-être que le ceiling et le plafond étaient un peu moins hauts qu'on voudrait. Mais écoute, moi, ce gars-là, je le prends en fin de première ronde n'importe quel. Il y a une petite chose aussi que j'ai oublié de dire tantôt parce que tu parles qu'il y a eu beaucoup de blessés, de retours de blessés, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, étrangement, je trouve que l'équipe overall depuis que les blessés sont revenus va beaucoup moins bien. On dirait que le synchroniste, la chimie, c'est difficile. Je les trouve beaucoup moins bon en tant qu'équipe depuis que les blessés sont revenus. Je ne sais pas si les combinaisons de trios ont tant à rechanger. Je pense que le côté où je trouvais que ça allait un petit peu moins bien pour lui, je peux le représenter un peu à l'ensemble de l'équipe. Les séries s'en viennent, c'est une jeune équipe. C'est sûr que ça joue contre eux autres. C'est comme n'importe quelle ligue. Je pense que c'est un paro de ça aussi. All right. 25e rang, Simon, tu as un joueur qu'on a eu une discussion dessus tout à l'heure, moi et Pascal. On parle de… Liam Green Tree, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Dans le fond, je pense que vous avez quand même dressé pas mal le portrait. Moi, c'est un gars que j'avais tout juste à la sortie de ma première ronde. Ça faisait partie d'un groupe de quelques joueurs sur lesquels je me questionnais pour mon 32e au prelim. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ajouterais, c'est que la performance qu'on a vue au match des meilleurs espoirs, il a très bien joué. Moi, je trouve que ça a été le point culminant en ce qui me concerne de sa progression depuis peut-être décembre, janvier jusqu'à ce match-là. Parce que moi, ce qui me tracassait un petit peu du côté de Green Tree, c'était le IQ et le patin, c'était un peu ça qui, des fois, me laissait juste un petit doute par moment de l'insérer dans ma première ronde. Puis là, en ce moment, en tout cas, je ne sais peut-être pas qu'il ne le faisait pas avant, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une progression un peu dans son patin. On dirait que je le trouve un peu plus fluide, un peu plus rapide, en guillemets. mais aussi, le IQ, je trouve qu'avec la rondelle, on parlait que des fois, il essayait de faire des fins et tout ça et il perdait la rondelle, mais je trouve qu'il est capable de créer un peu plus de choses avec la rondelle, j'ai l'impression, en tout cas, par rapport au visionnement que moi, j'ai vu. Je trouve que, il y a toujours sa touche aussi quand même, une bonne touche de finisher, mais je pense qu'il amène beaucoup de choses overall sur la glace, un peu partout, dans les trois zones. Quand il y a la rondelle sur la palette, je trouve que des fois, il est capable de travailler lui-même pour amener ça au filet, il est capable de lui-même tenter de marquer des buts, mais je trouve qu'il essaie d'impliquer, il essaie de rendre ses coéquipiers un peu meilleurs aussi, à mon avis, de ce que je vois. Je trouve que c'est un joueur qui m'a donné une petite vibe un peu de Roger McGroity, puis là, je ne dis pas que c'est la même, ce n'est pas du un pour un, mais je trouve que c'est un joueur que je pense qu'il peut, il va pouvoir s'insérer pas mal n'importe où, puis juste peut-être s'il amène un peu plus de patins, peut-être, ou un peu plus d'agilité, ou peu importe comment on veut appeler ça, mais tu sais, juste être un petit peu plus présent sur patins, j'ai l'impression que le plafond, pour lui, est quand même assez élevé, dans une certaine mesure. Je ne pense pas que c'est un gars de 100 points, mais je pense qu'il y a un potentiel d'aller scratcher surtout du top 6, fait que pour l'instant, j'ai aimé ce que j'ai vu depuis le mois de janvier, puis si tu veux encapsuler un peu le genre de joueur qu'il est, je pense que le match des meilleurs espoirs, ça englobait bien un peu ce qui peut t'amener comme joueur dans une équipe, puis évidemment, il va continuer à peut-être se développer dans les prochaines semaines, puis évidemment, les prochains mois jusqu'à temps que la saison se termine, puis il s'est ri, puis ainsi de suite. Je pense que McWorthy, c'est vraiment une bonne comparaison. Je trouve. Yes. All right. Il y a Seb qui l'a un petit peu plus haut, fait qu'on aura l'occasion de boucler la boucle avec Liam Green-Tree. 25e, Seb, tu avais Yegor Surin. Oui. Si je ne me trompe pas. Je vais y aller avec mon 25 pour closer ce rang-là. Mon 25e rang, j'ai Dominic Badinka, un joueur que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie encore d'ailleurs. Il y a des choses que j'ai vues à ses matchs en SHL qui m'ont un petit peu moins plu, ce qui explique pourquoi il est descendu dans ma liste de mi-saison. Je trouve que c'est un gars qui fait preuve d'une très belle mobilité. Par contre, ce que j'ai observé en SHL, c'est que j'aimais moins sa façon de découper la patinoire. Je trouvais que des fois, il avait tendance à être déporté vers la bande, ce qui ouvrait beaucoup le centre à l'offensive. Oui, il y a la mobilité pour se replacer vers le porteur, mais des fois, il y avait cette petite fraction de seconde-là que finalement, il devait refaire un pivot puis aller rattraper le joueur d'avant. Je trouve que ce petit retard-là, si tu le démontres en SHL, ça démontre que dans ta progression, tu n'es peut-être pas rendu encore à un style de jeu un petit peu plus professionnel, mais d'un autre côté, ça se corrige. Il y a la mobilité pour le faire, c'est juste d'apprendre à bien découper la patinoire, je pense, puis d'effectuer son pivot plus rapidement, anticiper peut-être plus les situations. En relance, je trouve que des fois, c'est un peu la même chose. je trouve qu'il joue large encore en SHL à l'occasion. Quand son défenseur amorçait la relance, il est arrivé à plusieurs reprises de voir Badinka vraiment coller sur la bande à l'opposé, ce qui faisait que la ligne de passe était énorme. Puis du moment que le porteur de la rondelle perdait la possession, ça lui faisait beaucoup de chemin à venir rechercher le porteur puis venir faire son jeu défensif, ça me dérangeait un petit peu, ça rentre encore dans l'aspect de couper la glace sur le sens du monde puis peut-être plus se tenir au centre quand le jeu est à l'extrême gauche parce que c'est un défenseur droitier qui joue à droite. Mais sinon, offensivement, je continue de voir les mêmes choses au niveau des jeux de passe. Je trouve que c'est sa qualité primaire de faire circuler la rondelle. j'ai aimé ses tirs diriger des rondelles au filet en SHL. Je trouvais qu'il était en confiance avec la rondelle. Fait que c'est ça, il y a une baisse parce qu'il y a certaines choses sans la rondelle qui me dérangent un petit peu, mais c'est pas dramatique dans son cas. J'ai une question pour vous, Marc pis Seb, parce que vous l'avez dans votre top 32 puis je veux juste voir peut-être si moi, c'est peut-être juste moi. Est-ce que vous aimeriez pas qu'il améliore son patin le long de la ligne bleue pour changer un peu les angles de ses lancers? Je sais pas si c'est juste moi, peut-être. Des fois, il part de la bande pis j'aimerais qu'il fasse un peu de patin latéral pis qu'il ramène un peu pour peut-être modifier ses... Moi, je trouve qu'il le faisait plus en début de saison. L'on est sur le long de la bande au lieu de le faire sur la bleue. J'aime parler que je trouvais qu'il descendait trop. pis qu'il se faisait souvent pogner fond de territoire. Ben, ça rentre un petit peu là-dedans. Je trouve qu'à place de s'en aller latéral depuis un certain temps, il essaye de s'en aller vers le fond. Pis souvent, il est pris là sur ses back checks pis ça cause des problèmes, des surnombres de l'autre équipe. Je trouve qu'il est capable de le faire, mais il le faisait plus en début de saison que maintenant. J'ai hâte d'en parler, moi. Pis, ouais, Pascal va nous en parler plus tard, mais si je peux conclure sur ta question, Simon, moi, tout simplement, son tir n'est pas une grande qualité dans son jeu. T'sais, oui, il faisait mieux ce que, comme Seb disait, au niveau de se déplacer pis d'aller chercher des lignes de tir un petit peu plus pertinentes, mais je le trouve trop en déséquilibre sur son tir. T'sais, si c'est... Son tir, si c'est pour diriger une rondelle au filet, un peu mollement, donner un retour ou créer du chaos dans l'enclave, il est efficace pour ça, mais quand tu vois le... T'sais, si tu veux le voir dégainer vraiment un tir pour déjouer le gardien, c'est pas ton candidat, là, pour vrai, il va souvent perdre l'équilibre, pis c'est pas un gars qui camoufle très bien aussi ses intentions, fait que... T'sais, pour diriger la rondelle pis créer du chaos, c'est pas si grave, tu camoufres pas ton intention, mais pour déjouer un gardien, pour vrai, c'est très peu efficace. C'est ce que moi, je veux dans son cas. Il met trop de poids. Je trouve qu'il met trop de poids sur son bâton avant de lancer. T'sais, il met trop de poids, après ça, tu as essayé de lancer, je trouve que ça le déséquilibre, pis c'est quelque chose que j'avais noté aussi, je suis d'accord avec vous autres. Il met trop de poids aussi sur son patin arrière, quand il... Non, ça, c'est une blague. Je commencerai là. Ah, c'est ça, j'ai hâte d'en reparler plus tard. C'est le gars qui tire les ficelles pour les sentinettes de l'air, la marionnette. C'est ça que tu disais. Je suis le plus jeune ici, mais j'ai le référent, Seb, fait que c'est correct pour les sentinettes de l'air. Pascal, on entre au 24e rang. T'as un joueur qu'on avait beaucoup plus bas. Parle-nous de ce défenseur-là. Oui, j'ai Cole Watson. Il était 18, il est descendu à 24, puis en pente descendante aussi. J'ai un peu la même évaluation que vous autres, dans le fond, c'est que, oui, il crée de l'offensive, oui, il fait des trucs qu'on espère qu'il fasse, puis c'est spectaculaire. Il montre la rondelle comme son frère. Il va être un peu déceptif en zone nerd. Dans sa zone, je trouve qu'il est un peu plus physique que son frère au même âge, mais ce n'est pas du physique genre robustesse, c'est juste du sournois. Dans le fond, qu'un gars ne s'entend pas puis il arrive puis il plaque. Un peu comme Camel le faisait à son année de repêchage. C'est vraiment le sournois opportuniste. Mais en offensive, je trouve qu'il n'est pas assez diversifié. Je trouve que, oui, il va créer l'offensive pour Cole Heisman, mais c'est plus Cole qui se place, qui fait en sorte que ça ouvre des... Il manque de quoi. Comme tu disais, il n'a pas la même aura que son frère en offensif. C'est pour ça qu'il descend. Est-ce qu'il va descendre encore plus? C'est fort possible pour ma fin de mon ranking final. Mais j'ai aimé son Five Nations. Il est resté encore un peu plus haut. Je trouve que du côté de Cole Hudson aussi, ce qu'on aimait de Lane Hudson, c'est que malgré son petit gabarit, il absorbait les contacts et il était capable d'avoir un centre de gravité bas et contrôler la rondelle quand même. J'ai l'impression que Cole, il fait... Il est un peu moins bon pour ça, en tout cas. Je sens vraiment dire qu'il ne le fait pas, mais je trouve que Lane... Il est plus de les éviter au lieu de les absorber. Il y a plus de patins, ça paraît, mais il est moins de base. C'est ça, Lane, je pense qu'il était passé un peu maître à nos yeux de ça, du gars qui est supposé se faire ramasser par un gars de 6 pieds 3 et que finalement, non, il était carré et il était costaud pareil. Ça va être à surveiller aussi de mon côté. C'est une des raisons pourquoi on trouve que Lane Hudson a un potentiel dans l'année nationale de hockey, c'est parce qu'il a du chien capable d'absorber. Son frère, c'est de la finesse un peu plus et il a moins de chien. C'est ça qu'on le voit moins dans l'année nationale de hockey. Pas dans le même rôle. Non, c'est ça. 24e, Simon. Oui, je riais tantôt parce que vous avez parlé d'Artamona. Moi, je l'ai 24 et c'est bizarre parce que moi, il est parti plus bas. Il est parti à 30 et là, je l'ai regardé et j'étais comme, on dirait que je l'ai mieux sizé, en tout cas, par rapport à moi, ce que j'avais. J'étais comme, ah, Tabarouette, il me plaît. je l'ai monté à 24 et là, tout à l'heure, c'est ça, j'entendais Seb, il l'a parti agressif à 11 et là, il l'a comme downgradé et il est comme, ah, là, je l'ai parti trop haut. Je ne sais pas si c'est un cas de mon côté de genre, je l'ai parti bas et peut-être que je l'ai parti trop bas et que là, je me rends compte que ce gars-là, ouais, tu sais, à ce rang-là, 24, j'aime bien et je pense que vous avez dressé le portrait quand même et on en avait parlé aussi dans le prelim, évidemment, mais c'est ça, c'est un, moi, je trouve, il est quand même un peu physique, encore une fois, ce n'est pas nécessairement d'aller ramasser le monde, mais je trouve qu'il n'a pas peur d'aller au contact, il n'a pas peur d'aller dans les zones un peu plus, où est-ce que la cuisine est un peu plus chaude puis au-delà de tout son, tu sais, il est intelligent, j'aime son chien, j'aime évidemment le lancer, il est quand même très bon, tu sais, il produit quand même bien dans la KHL, moi, pour vrai, je suis quand même un peu, je ne veux pas dire que je suis surpris, mais c'est un gars que je ne connaissais pas vraiment, puis quand j'ai regardé plusieurs matchs en début de saison, je voyais quelque chose d'intéressant, puis tu sais, il y a eu des matchs où est-ce qu'il a joué 7-8 minutes, mais je trouvais qu'il était présent, je trouvais qu'on le voyait quand même le 7-8-9 minutes, ce n'était pas un 9 minutes du coasting, il profitait vraiment de chaque seconde de ce match-là, de ces présences-là, j'ai l'impression que moi, je le vois Metal 6 aussi, mais je pense que de son côté, il y a peut-être une petite touche, je ne veux pas le comparer à Gallagher, mais tu sais, dans le sens qu'il y a peut-être une petite touche d'aller chercher un peu d'attaque aussi dans un rôle d'un peu plus, un peu plus le nez sale, un peu, de finisher, oui, c'est bon, de finisher, puis de quelque chose comme ça, je ne sais pas, j'ai un petit, j'ai encore un petit restant, de ce que j'ai vu, mais oui, au début, j'avais mis Green Tree 24, puis Artemana 25, puis là, je l'ai juste un peu inversé dans les deux derniers, trois derniers visionnements, j'étais comme, peut-être qu'ils vont encore se battre un peu, mais Green Tree, je pense qu'il a peut-être un petit peu plus de chances de monter, mais Artemana 25, j'aime bien, c'est un joueur qui est plaisant à regarder, quand je le regarde, j'ai du fun, fait que c'est un espoir qui me donne une bonne vibe, je pense, pour une équipe qui va le repêcher puis qui va prendre le temps de vraiment, tu sais, pas trop rusher les étapes, puis vraiment, le placer dans une situation qui va être favorable, mais une bonne chaise aussi pour lui dans la Ligue nationale, fait que c'est ça. J'avais dit au prénom qu'il faisait beaucoup penser à Lekkonen, puis c'était encore le cas. Dans son style. Oui, puis Tchek, Lekkonen, on n'a jamais rien pensé de lui en fait d'attaque, mais avec les bons coéquipiers dans la bonne équipe, c'est un gars qui peut amener quelque chose d'assez intéressant. C'est ça. Des fois, à un rang comme ça, que ce soit 30 ou 24, peu importe, si jamais tu veux prendre un guest puis finalement, ça se développe bien, c'est un bon choix à ce rang-là. Il y a beaucoup de valeur. Oui, puis Pascal, tu avais parlé plus tôt aussi du fait qu'on voudrait le voir utiliser un petit peu plus dans l'émission défensive. On avait fait un lien aussi un petit peu avec mon boy de 2022. Je suis un blanc. C'est ton boy. Mon boy, puis j'ai un blanc. Mais avec Scora, qui était pour moi le meilleur joueur défensif de cette QV-là. Puis il y a beaucoup de similitudes dans son jeu défensif pour moi avec Scora. Fait qu'effectivement, je suis d'accord avec toi que j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de mission défensive de ce côté-là puis voir qu'est-ce qu'il peut amener. Parlant de mission défensive, Zane Perret. Seb, toi puis moi. Non, non, non. On va reparler plus tard. Non, Seb, on a le même joueur au 24e rang. On va pouvoir échanger sur ce joueur-là immédiatement, toi puis moi. Au 24e rang, je te laisse y aller. Je dois renchérir par après. Ça passe déjà dans le bas de l'écran. Donc, Henry Mews. Dommage que le côté physique ne soit pas plus là en ce moment. Ce n'est pas nécessairement un petit défenseur. Il est quand même à 6 pieds, 176. Mais le poids et la grandeur ne vont pas nécessairement tout le temps de pair avec la force physique. Tu as des gars de 5 pieds, 8, 150 qui sont raides comme des chevaux. Puis tu as des gars de 6 pieds, 2 qui sont comme 180. Tu n'as pas l'air fort fort. Je pense que Mews va améliorer sa force physique à mesure qu'il va prendre la maturité. Mais tu ne peux pas acheter le talent d'un joueur qui a une vision comme ça, qui est capable de bouger la rondelle et de voir des lignes de passe de cette façon-là. Depuis qu'il est revenu de sa blessure aussi, je trouve qu'il trouve son air d'aller et ça va de mieux en mieux. Son début de saison est un petit peu plus difficile. Mais il est capable d'ouvrir les lignes de tir autant que les lignes de passe. QB sur l'attaque à 5, je le trouve excellent. Un des très, très bons. Il est excellent pour faire bouger les boîtes défensives. Défensivement, je ne le trouve pas mauvais. C'est le côté, je trouve que sa compréhension de la game pour défendre est très bonne. C'est les batteurs le long des rangs et où est-ce que le jeu devient un petit peu plus physique pour moi qu'ils sont à améliorer. Mais je pense que c'est une question de maturité physique, de force, de s'entraîner dans le gymnase et ça va l'aider parce que je trouve que souvent, il joue les jeux de la bonne façon mais il ne va pas toujours sortir gagnant avec la rondelle. Le match des meilleurs espoirs, c'est un des défenseurs qui a ressorti le plus pour moi. J'ai trouvé qu'il était très visible, très, très bon dans ce match-là. Fait que moi, il était 24 au prélim puis il a tout simplement joué assez bien pour conserver son rang. Il pourrait monter un petit peu, rester dans ces eaux-là mais je pense que mon évaluation de ce que je vois de nuit, je ne m'attends pas que ça change beaucoup. Fait que tant mieux si le... Je ne pense pas que le côté physique s'améliore d'ici la fin de la saison. C'est quelque chose qui est très difficile à améliorer pendant la saison à cet âge-là. Mais j'ai assez espoir en ces qualités pour qu'il puisse amener des choses vraiment intéressantes. C'est un droitier fait que ça donne quelque chose de tout un petit bonus de plus les droitiers même s'il y en a beaucoup dans le repêchage de cette année ce qui est assez rare. Fait que oui, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le jeu d'Enry Muse. Je trouve que c'est un fantastique patineur. Honnêtement, la gestion de ses poussées puis la façon qu'il va aussi se laisser glisser occasionnellement avec la rondelle pour prendre le temps d'analyser. J'aime beaucoup la mobilité autant latérale que vers l'avant d'Enry Muse. J'aime un petit peu moins... Je trouve que quand il arrive à pleine vitesse en zone offensive, il est capable de prendre des tirs quand même assez rapidement sans nécessairement arrêter les pieds puis d'être très statique. C'est évident qu'il prenne des tirs. Mais ses lancers frappés, je les trouve vraiment prévisibles. Ça craint, je ne sais pas quelle façon de le dire, mais la façon qu'il va crainquer... Son élan, c'est sûr. Son élan sur son lancé frappé, je trouve qu'il est lent. Ça le dit, il est dans le mot. C'est lent, c'est long puis c'est ça. J'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus... qu'il cache un petit peu plus son intention de tir au niveau de son tir frappé. Mais rendu là, on est vraiment dans le gravy dans l'analyse. C'est un gars qui cible vraiment bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. J'allais ajouter dans le fond que c'est un gars qui cible vraiment les bons moments pour descendre backdoor en arrière des alliés dans la zone offensive. Fait que c'est vraiment... Je trouve qu'au niveau des lectures de jeu, de je m'avance puis je prends une shot en offensive, je me donne à mes coéquipiers pour obtenir une passe et tout. Je trouve que son analyse de jeu est vraiment très bonne. Fait que c'est pour ça, moi, Henry Muse, je l'avais 14 au début de la saison. Il est rendu 24 puis pour vrai, il n'a pas baissé parce que ses performances sont dégueux ou de quoi de même. C'est juste que niveau physique, ça me dérange aussi. J'ai l'impression d'avoir une petite vibe de Simon et de Vinson à son année repêchage. Mais Ed Vinson était vraiment meilleur offensivement. J'aimerais ça voir plus Muse offensif encore pour revenir un petit peu dans le portrait du milieu de ma première ronde. Mais tu sais, je parle de Simon et de Vinson parce qu'on appréciait beaucoup ses qualités individuelles mais niveau physique, il passait souvent deuxième puis c'est un défenseur de bon gabarit. Normalement, ce n'est pas sensé. Quand tu affrontes des gars de 5 pieds-10, 5 pieds-11, tu n'es pas censé passer deuxième. C'est un peu ce qui m'a freiné dans le cas de Muse aussi. Ce que je voulais dire, c'est que là, je vais juste bypasser un peu parce que dans le fond, moi, je l'ai 22 puis ce que Seb a mentionné, s'il met ça dans sa quote pour le guide, faites juste copier ça puis mettez ça à moi aussi parce que c'est exactement la même affaire. Ça ne me va rien me donner d'en rajouter. La seule affaire que je vais rajouter puis je vais tout de suite le mentionner, je trouve qu'en ce moment, il joue son meilleur hockey de la saison. Je trouve qu'il est vraiment bon dans les trois zones puis je trouve que défensivement, ça va bien aussi. Peut-être un petit peu moins le côté physique, mais je trouve que overall, moi aussi, il a baissé, mais ce n'est vraiment pas nécessairement à cause de son jeu. Je pense que c'était peut-être un peu trop agressif au début puis là, je pense qu'il est sloté à un endroit où est-ce que j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai juste bypassé parce que je ne rajouterai pas rien de tantôt. Moi, il est 34 puis ce que j'ai accordé, je suis en décembre puis il y a un des matchs et je suis regardé quatre matchs de plus qui étaient éliés. Ça n'a vraiment pas bien été. Il a joué élié. C'est sûr que ça a affecté mon évaluation. J'ai hâte quand même d'y ordonner des matchs mais en janvier puis en février parce qu'il est trop bas. Mais 34, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Puis tu sais, il a descendu dans ma liste aussi puis comme je disais, ce n'était pas à cause des performances et quand je regarde ma liste, j'ai quand même du monde qui ont monté aussi. Fait que tu sais, la balance de tout ça fait en sorte qu'il y ait un petit jute. Il y a un petit peu de patate de fantaisie à la Matheline Glenn qui m'énerve un peu aussi. Mais on verra d'ici la fin de la saison. All right. Pascal, 23e rang. J'ai eu Ryder Ritchie. Il était... Ryder Ritchie était 15, il est rendu 23, blessé. C'est un peu la même affaire que Simon a dit. Ce n'est pas un joueur à la base. Je respectais ce joueur-là mais il était vraiment sur une pente ascendante. Au de l'inconque, je l'avais bien aimé. Mais en saison, je trouvais que c'était trop de finesse. Il y avait tout le temps la même façon de rentrer en zone. Puis les matchs avant sa blessure, c'était un peu ça encore. Donc, il a dropé puis je le respecte. Je le laisse encore dans ma première ronde. mais je ne sais pas s'il revient bientôt de blessure. Mais si oui, tant mieux, on va pouvoir avoir un peu plus de données sur lui. Mais je ne pense pas qu'il est en ascendant. Je pense vraiment qu'il continue à descendre malgré tout le talent qu'il a. Il a quand même du talent. Mais est-ce que c'est transposable? C'est là qu'on se pose les questions. Il était week to week. Ça fait que c'est vraiment difficile de savoir il reste combien de temps pour... Caden Lindstrom est day-to-day quasiment depuis six semaines avec un week to week. Il a eu une chirurgie là. Lindstrom, dans son game tape avec Tony Ferrari, il disait qu'il devait revenir mi-février. On est le 15 puis il semble, de mémoire, il n'est pas encore revenu au jeu. Un problème de tout ça, la mi-février, c'est le 14. C'est même pas le 15, il y a 28 jours. Il n'y en a pas... Je ne veux pas te raciner, mais il y en a 29 cette année. Il y en a 29 cette année. 14 et demi. On arrondit à 15. mais c'est bon. Il va juste perdre 5. On va juste perdre 5. All right. 23e rang, on va avoir une discussion dans le fond entre Seb et Simon parce que vous avez le même à ce rang-là. Fait que Simon, tu peux commencer le 23e. On n'aura pas de discussion en fait parce que c'est Adam Yeritschek puis tu en as parlé tantôt puis ça revenait un peu à ce que tu disais. C'est que là, il est blessé. puis tu sais, encore une fois, il est là. Il a baissé un petit peu parce que, encore une fois, c'est le respect de ce qu'il est capable de donner. Puis tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui rejoint puis les gens qui vont regarder sur YouTube, ils vont voir, j'ai tout de suite acquiescé. Il ne devrait pas jouer professionnel selon moi. je n'ai pas l'impression que ça lui rend service en ce moment, en ce moment, mais tu sais, par le passé, depuis le début de la saison, je ne pense pas que ça lui rend service de jouer dans la extra-liga. puis tu sais, ça paraît dans sa prise de décision puis ça paraît dans la façon dont il se comporte en défensive. Puis c'est ça, tu sais, veux, veux pas, c'est difficile. Je suis allé revoir une couple de matchs quand il s'est blessé au championnat mondial de hockey junior, fait que je me suis dépêché puis j'étais allé voir deux, trois autres matchs manquants que je n'avais pas vus dans l'extra-liga. puis c'est ça, il est juste, je ne pense pas, je pense que la bouchée était un petit peu trop grosse pour lui, mais que dans une situation un peu plus favorable, je pense qu'il pourrait laisser parler beaucoup plus son talent puis beaucoup plus ses habiletés avec la rondelle puis son intelligence avec, du côté de l'attaque. fait que c'est juste ça, je pense, j'espère qu'on va le revoir avant que ça soit tout closé, je ne sais pas le timeline de sa blessure exactement, c'est une blessure au genou, fait que j'imagine c'est, on s'ascompte en moi probablement, fait que si jamais il y a une occasion de revenir peut-être dans, que ce soit un tournoi quelconque, ça pourrait le sauver, sinon on va falloir qu'on, en fait de mon côté il va falloir que je fasse la même évaluation un peu qu'il vit à Rio, c'est est-ce que je donne le même respect que, qu'est-ce que j'ai vu par le passé dans le fond. Moi, je vois juste, il n'a pas bougé, il était 23, je ne l'ai juste pas bougé, il est encore 23, puis tu sais, Simon t'a parlé plutôt un petit peu par rapport à Massé, le facteur Tristan Luneau, moi je vais l'appliquer à Adam Iricek, tu sais, j'ai peur d'avoir un petit peu ce feeling-là de, il y a juste une mauvaise année de draft, puis il va rebondir l'année prochaine, fait que je ne peux pas justifier de le mettre très haut, parce qu'il n'a pas joué de manière à être très haut cette année, mais c'était beaucoup mieux l'année passée, c'était beaucoup mieux au Linka, on avait des grosses attentes au Linka, moi je l'avais trouvé excellent, fait que je ne peux pas, tu sais, on revient souvent à dire le talent, ça n'en va pas, fait que je veux me garder un certain respect quand même à ne pas trop le descendre puis regretter, mais j'ai de la misère à justifier de le monter, puis là, bien il ne joue plus, fait que, puis tu sais, même c'est dommage parce que même au U20, il s'est blessé vraiment dans le début du tournoi, il ne s'est même pas blessé en milieu de tournoi, ou de quoi, on ne l'a pas... Comme son frère. Première. Oui, je pense qu'il a joué cinq minutes puis il s'est blessé, tu sais, fait que c'est vraiment dommage puis je ne le sais pas, est-ce que, tu sais, je pense que son rang final va dépendre des autres autour parce qu'il y a un certain point, j'ai beau ne pas vouloir bouger lui, si j'arrive en ça avec d'autres gars, puis je suis comme, ben oui, j'aimais mieux lui, j'aimais mieux lui, tu sais, il va reculer par la force des choses malgré qu'il ne joue pas puis on va reparler dans pas long de Ryder Ritchie, mais j'ai eu un petit peu le même feeling où pour moi, il est blessé, j'ai revu juste deux matchs moi aussi avant qu'il se blesse, fait que j'ai essayé en ce moment de ne pas trop bouger les gars qui se sont blessés depuis longtemps puis en me disant je les réévaluerai plus tard quand ils vont revenir pour ceux qui reviennent, fait que je pense que c'est ça, tout a été dit pour Ryder Ritchie, mais je pense, j'ai une partie de moi qui veut croire que c'est juste une mauvaise saison, tout simplement. All right, 23e rang, je vais enchaîner avec un joueur que je dois avouer, on s'est fait poser la question dans le spécial thème des Patreons sur le podcast, le joueur le plus misread du draft, on s'était fait poser cette question-là par des membres. Je n'y avais pas pensé sur le coup, mais je vous confirme que Ivan, Igor, pardon, Chernyshov, c'est définitivement le gars que j'ai le plus de difficulté à comprendre, ce joueur-là, je l'ai 23e, je sais que vous l'avez haut, je m'attendais à me faire séduire après le prélimme parce que j'étais très loin de vous dans mon classement, c'est un gars qui était 28e, je l'ai monté 23, quelques rangs de plus parce que je reconnais sa façon de jouer en KHL, clairement, c'est un gars que tu mets dans la ligue américaine demain matin, et je pense qu'il est capable de jouer et qu'il est en mesure d'avoir un style pour aussi avoir un impact sur la patinoire. Mais, j'ai toujours l'impression que, pas qu'il est proche de son plafond, mais, il n'est pas si loin que ça, c'est la perception que j'ai encore après deux listes sorties, je ne sais pas si ça va changer si la fin de l'année, comme je dis, c'est peut-être vraiment moi qui l'ai mal, qui ne voit pas le petit edge de plus offensif. Je vais vous donner un exemple, j'ai regardé des matchs de lui, je trouvais que son explosion avec la rondelle n'était pas aussi importante que sans la rondelle. Dans le fond, pour se démarquer pour obtenir la rondelle et pour aller couvrir un gars en zone défensive, faire ses replis, je trouvais qu'il y avait une belle explosion, mais une fois qu'il y avait la rondelle, c'était moins important. Je comprends que son style de jeu est plus de ralentir le jeu, de regarder ses options, bouger les mains et d'aller chercher des lignes de passe, mais des fois, le fait de ne pas bouger les pieds justement en entrée de zone, ça me gossait un petit peu. J'ai regardé Ivan Demidov contre la formation de Cherny Chov, et à un moment donné, écoute, cet après-midi-là, j'étais fatigué à ma défense. Mais j'ai vu le 25 patiner et j'ai fait, il est donc bien mobile lui avec la rondelle. Là, je suis comme, c'est-tu vraiment Cherny Chov? Là, je m'en vais dans le line-up et c'était vraiment lui. Fait que, je ne sais pas, il y a des matchs qu'avec la rondelle, la coordination de ses pieds et ses mains, c'est rapide. Il y a des matchs, il y a les pieds dans le béton et ça ne bouge pas, il ne fait que ralentir le jeu. C'est-tu de l'inconstance sur moi que l'échantillon n'est pas suffisant? J'ai 7 matchs à regarder, j'imagine que vous en avez 48. Clairement, votre échantillon est plus gros que le mien. Mais c'est ça, j'ai de la misère à me positionner sur cet espoir-là. Il a monté et je reconnais son style de jeu très professionnel, très mature également. Au niveau offensif, j'ai encore de la misère à cibler ce que j'aimerais voir de lui. J'imagine qu'on va en reparler plus tard, j'ai vos listes sous les yeux et je vois encore que je suis un peu loin. Tu ne l'as pas vu dans la KHL? Je l'ai vu, c'est-tu un ou deux matchs? Je pense que j'ai deux, il faudrait que je regarde mes notes match par match, mais je l'ai vu en KHL, un match ou deux, pas plus, pour l'instant. J'ai trouvé qu'il avait bien joué, mais c'est ça. Je sais qu'il est capable, je sais qu'il serait même prêt à jouer dans le hockey professionnel, mais c'est cette touche-là de plus que je ne sais pas. J'ai de la misère à la cibler. Peut-être que vous allez m'éclairer dans vos propos plus tard dans le podcast. Peut-être. Ben, écoute, si tu ne l'as pas vu dans la KHL, c'est correct aussi, mais moi, je trouve dans la KHL, je trouve que la différence est là, mais c'est ça. C'est juste moi, je ne dis pas les autres non plus. C'est pas mal ça, moi aussi. On va reparler plus tard, pas mal. Oui, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'inquiétude, on va reparler. Matt, pour la première fois, il est au courant de qui qui s'en vient. C'est la première fois que tu avances. C'est que ça me permet de mieux suivre et de mieux coordonner pour ne pas être un peu éparpillé parce qu'habituellement, autour du 23e rang, je n'ai aucune idée on est rendu où et je suis déjà fatigué. C'est plus facile. Moi, je n'ai pas de surprise ce soir. Je les vois, les listes. C'est pour ça que je suis capable de casser les choses. il reste juste 3 heures, on ne lâche pas. Matt et il change sa liste en même temps. Seb, il m'a fait la joke tantôt. J'ai toutes nos listes, tu vas pouvoir faire un brainstorm et faire la tienne. Il m'a fait la joke tantôt et la preuve, c'est que si j'avais fait ça, je ne serais pas en train de parler de chernichat. J'en parlerai en même temps que vous autres. Mais ce n'est pas vrai qu'à le voir qu'avec toutes les heures que j'ai mis dans ma liste, je vais arriver le soir du podcast et faire finalement, je vais le mettre plus haut parce que les gars l'ont plus haut. Si j'avais voulu faire ça, je vous confirme qu'il y a des après-midi de temps que j'aurais passé sur mon divan à regarder des films plutôt que de regarder des games de hockey. On faisait la blague parce qu'on sait que tu fais ta job et que tu ferais possible. C'était juste... La porte était trop... C'est bien correct. Sur ce, je vais aller changer Beckett Seneca. All right, Pascal, 22e rang. Oui, 22e rang, c'est un gars que j'ai la misère à descendre. Vraiment la misère à descendre. Il était 20, il est 22, c'est Tanner Hall. Dites Tanner Hall. Tanner Hall. H-O-W-E. Dites-le comme vous voulez. Oui, il est petit, mais il n'est pas si petit que ça, mais il est tout seul. Puis bien, il fait tout. Il y a des matchs que ça a été vraiment plus difficile, mais je trouve qu'il reprend du poil de la bête. On en parlait un peu dans le chat en privé. Je pense que les matchs tu disais que c'était difficile pour lui puis que Seb, après ça, tu es arrivé puis il dit il y a un bon match ce soir pourtant puis ça a bien été. Puis bien, j'ai regardé ces matchs-là puis en effet. C'est pas mal ça qui se passe avec lui, mais il était mort tout seul. Maintenant, il doit être fatigué, sérieusement, de faire défensif, offensif et tout. Puis, j'ai de la misère à le descendre plus loin que ça parce que je trouve vraiment qu'il y a du talent, qu'il y a de l'éthique de travail puis que tu peux compter sur lui dans n'importe quelle situation. Fait que j'ai de la misère à le tasser même s'il est petit parce que c'est ça, il y a vraiment beaucoup de qualité chez lui qui fait en sorte qu'il y ait un edge sur les autres qui sont en bas de lui. Fait que c'est pour ça que je l'ai encore dans mon top 32. All right. Simon, 22e, tu as un défenseur qu'on a parlé tout à l'heure. Exact. Henry Mews, je ne sais pas grand-chose. C'est pour ça que je suis embarqué dans la discussion tantôt. Fait que ça va être ça de mon côté. All right. 22e, Seb. Émile Heming, 22e rang. Moi, il a descendu un petit peu, mais moi, le problème, c'est la Finlande. Je ne dirais même pas la Liga, je ne dirais même pas la Saria. C'est la Finlande. Puis tu sais, tu ne peux pas, il y a des joueurs qui, à l'inverse, qui sont très bons en Finlande. Puis je me dis, je ne suis pas sûr que ça va se transposer du style nord-américain parce que c'est des ligues où il y a vraiment beaucoup d'espace et que beaucoup de joueurs en profitent. Moi, je pense que c'est un joueur qui va profiter d'une excellente relance parce que c'est un très bon patineur qui est bon pour transporter la rondelle. La relance, on le sait, en Finlande, c'est dégueulasse. puis il y a un style de jeu très nord-américain qui ne fit pas ni en Saria ni en Liga tant qu'à moi. Il y a un excellent tir, il y a un style un peu dans ta face mais mélangé avec quand même un petit peu de finesse, je trouve. Tu sais, c'est un gars qui, dans le meilleur des développements, je pense qu'il peut reacher un deuxième trio. Dans le pire des cas, il se va sur une 3. mais j'ai de la misère un petit peu à voir comment tu peux manquer ton coup avec ce gars-là puis c'est pour ça que je ne suis pas capable en ce moment de le descendre trop bas. Je pense que le potentiel offensif, il est là. Peut-être pas de faire un 80 points mais si c'est un gars qui réussit à faire du 55-60, qui va te donner du bon échec avant, qui va réussir à t'amener, tu sais, te gagner de la place pour d'autres joueurs, c'est un gars qui est bon en protection de rondelle dans les fonds de territoire aussi. Fait que je pense que ça va bien se transposer à un style de jeu de ce côté-ci. J'aimerais qu'il prenne le centre un petit peu plus souvent. Je trouve qu'il garde un petit peu trop son aile quand il rentre puis avec la vélocité de son lancé, les fois où il a coupé dans le centre pour le prendre, très souvent ça a fonctionné puis il a réussi à faire vibrer les cordages. Dans les matchs qu'on avait regardé en début de saison, justement, Simon, ensemble, il a au moins deux buts dans les trois matchs qu'il avait marqué comme ça en coupant dans le centre puis en prenant son lancé. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu moins souvent qu'avant. Peut-être que les... se promener, tu sais, à monter, redescendre en Liga puis en Saria, peut-être qu'à un moment donné, ça vient jouer un petit peu dans le... qu'est-ce qu'on demande de faire en Saria versus qu'est-ce qu'on demande de faire comme rôle en Liga. Mais, ouais, c'est ça. Il a descendu un petit peu pour moi, mais j'apprécie encore ce qu'il fait puis je continue de penser que c'est vraiment la Ligue le problème dans son cas. un autre joueur un petit peu qu'on a parlé d'Althounen puis de certains autres qu'il s'en vient dans la CHL demain matin puis je pense qu'on n'a pas le même discours. All right. Pardon. 22e rang, moi, j'ai Nikita Artamonov puis tu sais, il n'a pas bougé, il était 21e au prélimme puis tu sais, c'est vraiment le type de joueur que je regarde puis je sais à quoi m'attendre avant même de peser sur play sur la game puis c'est ce qu'il m'a montré jusqu'au mid. Implication partout sur la patinoire, je trouve. Au début de la saison, j'aimais un petit peu moins ses tirs. Ça s'est amélioré, il varie un petit peu ses façons de tirer au filet. Puis tu sais, c'est ça, c'est un joueur complet, c'est un joueur que tu peux, on l'a dit tantôt, c'est, tu sais, Middlesick, je pense que c'est la projection un petit peu unanime qu'on peut avoir parce que tu peux l'asseoir sur plusieurs chaises. Puis tu sais, c'est ça, au niveau de son tir, c'était surtout la prévisibilité de son tir qui n'aimait pas vraiment son intention mais d'un autre côté, vu que c'est un gars qui aime foncer au filet, qui aime travailler autour du filet, il est quand même efficace pour diriger des rondelles de proche, marquer des buts de proche aussi. Ça fait que c'est pas tant dommageable que son tir soit pas prévisible à ce point-là puis c'est genre d'habileté qu'avec de la pratique puis avec des répétitions, tu peux comme camoufler, tu peux améliorer quand même un petit peu. Ce que j'ai remarqué puis au début de la saison, j'aimais un petit peu moins son accélération, je disais souvent qu'il y avait une seule vitesse, Nikita Artamonov. J'ai trouvé que c'était quand même moins pire dans mes derniers matchs. Je sais pas s'il y a eu de l'entraînement ou si le fait de... j'ai aucune idée, j'ai aucun facteur qui peut expliquer ça, mais j'ai trouvé dans mes derniers matchs un petit peu plus explosif puis un petit peu plus de variation aussi dans ses accélérations. Ce qui faisait que en ralentissant un petit peu puis après ça, en explosant rapidement, ça permettait aux défenseurs de se compromettre puis ils étaient capables de le battre un petit peu plus de vitesse. Je voyais moins ça au début de l'année puis c'est quelque chose que j'ai vu un petit peu plus dans mes derniers matchs. Fait que c'est ça, j'avais juste pas d'argument pour le baisser. Je sais que tantôt, on parlait de... je l'ai parti haut, on l'a descendu, je l'ai parti bas, je l'ai monté. Moi, à date, j'en suis Nikita Hortamonov. Je pourrais vous dire qu'il va terminer là dans ma liste finale. Je pense pas qu'il bouge vraiment beaucoup parce qu'à toutes les fois, je le regarde. C'est toujours la même chose que je vois. Je m'attends toujours à la même chose puis c'est ce qu'il me donne aussi. Fait que c'est ça. 21e rang, Pascal. Oui, désolé, j'avais une petite urgence. J'ai un gars que beaucoup ont vraiment haut. Je pense pas qu'on l'a beaucoup, qu'on l'a très haut à Nukat. C'est Anton Silayoff de mes coéquipiers de Nikita Hortamonov. Tu sais, moi, je l'avais 28, là, il est 21 parce que je respecte beaucoup son profil. Tu sais, veut, veut pas, c'est un gros défenseur, il bouge vraiment bien. Il est quand même un bon bâton défensivement. Il va bien faire l'entonnoir de la bande. Il active quand même l'offensive. Il a beaucoup de défauts quand même parce que je trouve pas qu'il a une vision incroyable, mais il a beaucoup de dynamisme. Fait que tu sais, ce gars-là, coaché, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, mais je vois pas le potentiel incroyable que certains ont de mettre deuxième. Ça, je la comprends juste pas. C'est correct que le monde voit ça. Moi, je comprends pas ça. Tu sais, il est unique, c'est correct, puis il a des habiletés incroyables, mais je trouve pas qu'il y a le talent qu'il faut, puis même pas en défensive, même pas en offensée, je le trouve assez midde à ce niveau-là. C'est juste le fait qu'il soit grand puis qu'il bouge beaucoup qui fait en sorte qu'il va être haut dans ma liste. mais il s'améliore, mais pas tant. En tout cas, c'est par respect quasiment que je le mets là, pas pour suivre la tendance ou whatever. Je pense que n'importe quelle équipe va le prendre va avoir quand même un très, très, très bon projet entre les mains. C'est juste que je le vois pas sur une première paire ou dans un top 3. Pour moi, le potentiel maximal, c'est le top 4. Mais le potentiel probable, c'est sur une troisième paire. J'ai hâte de vous entendre sur Selaïev parce que j'imagine qu'on va en parler bientôt. Ouais, dans quelques rangs, on va en parler, mais pas tout de suite. Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que Selaïev, c'est le fameux cas cette année. On l'a souvent dit dans le podcast. C'est le gars qui vient montrer qu'un mock draft est différent d'une liste dans le sens que la liste va évaluer le potentiel d'un joueur selon l'observateur. Le mock draft va cibler où est-ce que le gars va sortir. On est tous pas mal unanimes. Je pense que ça va revenir dans les discussions prochaines parce que Selaïev, on va reparler. Mais je pense que Selaïev, on s'entend tous pour dire que c'est un gars qui va sortir assez haut au repêchage. Je pense que c'est un lock top 3. Exact. Peut-être pas top 3. Moi, je trouve ça beaucoup. je serais plus à l'aise de dire assurément top 5. Top 3-ish. Ouais. Ça serait 4, ça serait 3, Ça se pourrait, c'est sûr que si Demidov sort, que le facteur russe ne rentre pas et que Demidov sort 2, peut-être qu'il glisse d'un rang ou 2, mais assurément 6 pieds 7 avec le gabarit et tout ça, on connaît les scores de la Ligue nationale. C'est pour ça que je suis plus à l'aise de dire lock top 5 parce que pour moi, je ne le vois pas sortir d'un top 5 dans un mock draft pour toutes les raisons qu'on risque d'énumérer. Mais c'est ça, on aura l'occasion d'en reparler. 21e, Simon, tu as un joueur que certains observateurs ont très très haut aussi. C'est le thème un petit peu de toi et Pascal. qui as-tu au 21e rang? Moi, c'est Trevor Conley et Trevor Conley a monté dans ma liste et j'ai quand même aimé les matchs que j'ai vus de lui depuis qu'on a fait notre liste préliminaire. Ce que j'ai beaucoup aimé de lui, par exemple, c'est sa prestation au Juniora, donc les moins de 19 ans. Il jouait en compagnie surtout avec Max Swanson qui lui aussi a quand même été très solide et je pense que Conley, j'ai été un peu sévère avec lui en début de saison parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup de jeux qui aboutissaient peut-être. Il faisait beaucoup de tout, Conley, dans le sens que beaucoup de feintes, il amenait beaucoup de rondelles au filet, beaucoup de dentelles. C'était très... Il essayait de faire beaucoup de choses tout seul parce qu'il n'est pas vraiment appuyé. puis quand il a joué au Juniora, c'est quand même des bons joueurs. La Suède avait une bonne équipe puis le Canada a quand même montré aussi de belles choses puis je pense que c'était quand même un tournoi assez relevé. C'est un tournoi que j'aime bien quand même regarder puis je trouve que Conley, là, il a comme steppé puis là, il était entouré d'autres joueurs qui étaient capables un peu de faire... de le suivre un peu puis capables de faire des choses avec lui. Ça m'a laissé dire que j'étais peut-être un peu trop sévère de son côté. Je n'aime pas encore... Je trouve que défensivement, il n'est pas si pire que ça quand ça lui tente. Je trouve quand même que ce n'est pas un gars qui est très défensif. J'aimerais qu'il utilise un peu plus ses coéquipiers mais il est capable quand même d'élever un peu. Il est capable d'élever un peu le niveau de jeu de ses coéquipiers même si je trouve des fois que ça reste encore un peu l'individuel un petit peu. Mais le talent est là. C'est sûr que le talent est là. C'est sûr que si jamais tu te dis que tu peux travailler sur l'aspect défensif ce qui est probable si tu peux améliorer évidemment l'aspect physique un peu. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec lui et je ne sais juste pas si son plafond est-il si élevé que ça. Puis on en a parlé Matt dans un podcast quand on a parlé des listes tu sais moi je trouvais que j'avais un peu il y avait la vibe de Zgris qui ressortait puis moi Zgris je n'étais pas déjà high sur lui à son année de repêchage je l'avais 13e. Puis tu le voyais comme un gars de 60 points Zgris puis c'est exactement ça qu'il a fait les deux dernières saisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire ça qu'il ne va pas faire 90 points mais je dis juste que si j'avais cette vibe-là de Zgris avec Zgris imagine avec Conley que je trouve un peu moins talentueux que Zgris puis dans une situation où est-ce que tu sais est-ce que c'est la poule ou l'œuf est-ce qu'il est bon ou il produit beaucoup parce qu'il est très talentueux ou est-ce que tu sais il est tout seul donc il a plus la rondelle est-ce que s'il fallait qu'il joue avec d'autres coéquipiers qui sont aussi bons est-ce qu'il produirait autant est-ce qu'il produirait plus c'est compliqué de vraiment tout de mon côté c'est compliqué de vraiment tout mettre ça dans un pot parce que on ne le sait pas tu sais on ne le sait pas avec cette équipe-là qui n'est pas super bonne on le voit qu'est-ce qu'il fait bien est-ce que s'il était dans une équipe qui était dominante peut-être qu'il serait en train de péter des saisons incroyables puis là sa question notre pensée de l'avoir dans le top 10 elle serait peut-être même pas remise en question fait que tu sais c'est un peu difficile de tout mettre ça ensemble il a joué avec Cole Heisman au au Tupotley sur le même duo puis en fait le même trio je trouvais que ça fonctionnait bien les deux se lisaient bien tu avais Conley qui était un peu plus passeur Heisman évidemment qui est le marqueur je trouvais qu'il y avait des choses qui se créaient avec ces deux-là fait que c'est ça peut-être que peut-être qu'un il a besoin d'un sniper puis l'autre il a besoin d'un playmaker mais ça ne fait pas deux des mauvais joueurs d'hockey non plus fait que c'est ça ça serait intéressant pour moi de le revoir puis de voir où est-ce qu'il peut monter parce que j'avais peur qu'il se blesse on a vu la séquence quand il est rentré dans le filet j'avais peur que sa saison se termine là c'est une blessure au ligament puis ça aurait été un peu difficile pour moi de l'évaluer mais je pense qu'il a encore un petit peu de place pour lui côté talent côté potentiel peut-être un petit peu capable de monter un peu dans mon classement encore all right on aura l'occasion d'en reparler de Conley prochainement Seb 21e t'es en dehors Pascal en a parlé il n'y a pas longtemps puis je suis un petit peu déçu de comment les choses se sont déroulées dans la mesure où Matt avait parlé qu'il y a eu quelques matchs où c'était un petit peu plus une pente descendante plus invisible plus difficile j'ai vu des matchs comme ça aussi puis je l'avais descendu puis le dernier match que j'ai vu dont Pascal a parlé tantôt il a été vraiment vraiment solide il était partout j'étais un petit peu déchiré parce que j'étais comme ok je l'avais descendu pour plusieurs matchs est-ce que je le remonte à cause d'un match qui me remonte un peu ce que j'avais vu de lui avant puis ce que je m'attendais puis j'ai décidé de ne pas le bouger en fonction d'un match parce qu'il aurait facilement pu terminer quelques rangs plus haut mais tu sais il n'y a personne à Regina je comprends que l'année passée il jouait avec Bédard c'était peut-être comme un autre coche extrême de faciliter la vie mais tu sais le gars il a plein de qualités en dehors de son offensive aussi il est excellent en désavantages numériques défensivement quelque chose qui n'était pas nécessairement une de ses forces l'année passée c'est pas le gars qui a le meilleur coup de patin mais il trouve toujours un moyen de produire quelque chose offensivement tu sais bon lancer très bonne vision du jeu tu sais j'ai de la misère à voir je comprends son coup de patin mais quand je le vois des fois classé 64ème sur certaines listes ou de quoi j'ai de la misère à voir comment on peut seulement baisser un gars à ce point-là à cause de son coup de patin évidemment chacun voit les choses à sa manière mais en tout cas moi je ne suis pas capable de voir ce gars-là en dehors d'une première ronde tu sais tu produis à mort avec une équipe très moyenne offensivement ceux qui comptent le plus ce sont des gars qui sont travaillants tu sais Samoremba qui a une bonne saison c'est pas un gars très talentueux c'est un gars qui aime être dedans parce qu'il travaille fort puis qu'il se place au bon endroit puis dans le junior ça fonctionne mais tu n'as pas grand chose autour de Tanner Hall puis il réussit quand même à faire ce qu'il fait de la manière qu'il fait il est capitaine de l'équipe fait que tu sais il est clairement un gars qui n'a pas de problème d'attitude fait que non c'est ça je pense que c'est un joueur qu'on a toujours bien apprécié tout le monde au TSLH il a peut-être un petit peu perdu des plumes parce que c'est un gars qu'on avait pas mal tout autour qu'on voyait peut-être fringe top 10 au début de la saison puis peut-être qu'il a descendu un petit peu par la force des choses par le fait que d'autres gars commencent à sortir du lot mais l'évaluation reste la même de mon côté puis son rang là est pas locké dans le sens où comme je dis s'il rejoue prochainement comme le dernier match que j'ai vu il risque de regagner quelques rangs mais je pense que c'est un gars qui devrait finir dans du 15-20 dans ces eaux-là à peu près pour moi all right je vais enchaîner avec mon mon 21e j'ai Emil Heming puis on en a parlé quand même pas mal dans les dernières minutes tu sais moi c'est un gars que j'aime quand même son intensité le long des bancs dans les gars tu sais il embrasse le rôle qu'on lui donne puis chapeau pour ça mais je suis du même avis que vous j'ai de la misère avec cette ligue-là le système ne l'avantage pas c'est un gars qui est capable d'être électrisant quand même offensivement puis se démarquer avec son tir puis présentement il n'est pas assis dans une chaise pour que ses habiletés individuelles ressortent mais néanmoins je ne l'ai pas pénalisé pour ça il est 21e puis il était 20e dans mon prélim donc il n'a pas bougé ben ben malgré le fait que moi au championnat mondial junior j'ai je n'ai pas de temps écoute j'ai regardé les matchs puis je ne savais même pas qu'il jouait honnêtement comparativement à Constellinius que même s'il n'a peut-être pas été offensif on aura l'occasion d'en reparler dans 8 heures mais Constellinius c'est ramassé 13e attaquant à un certain point donc il joue bien c'est ça c'est ça la violence de la marde aussi on va se le dire même dans les matchs qu'on a pu le voir je ne trouvais pas qu'il y avait un impact mais pas du tout comparativement à les gars qu'on l'envoie dans un rôle qui n'est pas nécessairement le sien ils se démarquaient au championnat mondial junior je n'ai pas vu ça mais c'est ça je ne l'ai pas pénalisé pour autant parce qu'il n'a même pas tout joué les matchs de toute façon au championnat mondial junior je trouvais ça injuste de le baisser juste pour cette raison je trouvais ça un peu stupide je ne l'ai pas je ne l'ai pas baissé 20e rang on rentre dans le top 20 je vais faire une parenthèse jusqu'à date je ne sais pas si ça va jouer beaucoup dans les 20 derniers rangs mais je m'attendais à voir plus ça mais en étant tous d'accord que c'est un repêchage quand même très large où les joueurs pouvaient beaucoup s'interchanger qu'on ne se parle pas vraiment de nos listes je devrais penser qu'on avait beaucoup plus de disparités que ça dans nos listes honnêtement on a beaucoup de joueurs qui se retrouvent quand même dans les mêmes rangs ou à peu près je suis assez surpris honnêtement je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de disparités que ça ben on le dit la disparité il n'y en a pas parce que je suis en train de copier vos listes ben oui mais mettons entre les trois autres moi j'ai l'impression que tu sais ça c'est juste mon hypothèse mais on s'est rejoint entre nous puis avec Saint-Lô parce qu'on avait un peu une philosophie de certains joueurs des choses qu'on aimait dans la plupart des cas des choses qui nous laissaient un peu plus tièdes ou des choses qu'on voulait améliorer qu'on voulait que les joueurs améliorent c'est peut-être ce qui fait en sorte que il y a certains profils qui reviennent entre guillemets puis que là on arrive dans des ranges des fois où que c'est un peu plus facile de les mettre là parce qu'ils sont peut-être pas top top mais ils sont pas assez poches pour sortir fait c'est peut-être pour ça il y en a d'autres qu'on va sortir dans pas long même moi j'en ai un dans le 20 au numéro 20 qu'on a parlé aussi fait que c'est ça j'ai l'impression que je te dirigerais quasiment là par la suite Simon je viens de remarquer qu'on avait le même dans le fond fait que si tu veux poursuivre sur je sais pas si Pascal tout est ben tu sais comme mettons moi 20 j'ai aimé l'Heming puis Heming moi il a monté je l'avais 26 puis il a monté puis tu sais toi tantôt Seb tu disais qu'il avait baissé mais encore une fois je pense qu'on part pas on part pas du même point mais le range le range que nous on pense le voir il se rejoint quand même entre guillemets puis moi Heming c'est pas une comparaison un pour un puis encore une fois je veux pas me faire côté là-dessus mais quand je l'ai regardé dans la dernière abage de visionnement que j'ai eu en Ligue 1 évidemment ça vient aussi avec le bagage de Heming que j'avais par le passé aussi mais j'ai l'impression qu'il y a comme un il y a un potentiel d'aller chercher un genre de Gabriel Landeskog en lui puis encore une fois c'est pas une comparaison un pour un mais tu sais un genre de gars énergique qui ponce au filet en fait qui est capable d'amener son jeu au filet qui est capable de travailler le long des bandes qui a une bonne shot qui peut jouer des épaules je pense qu'il pourrait le jouer plus s'il était pas dans la Liga puis tu sais on parlait tantôt d'Altoonen tu sais Altoonen dans la Liga on le savait qu'il était pas bon mais il avait peut-être le cordon du coeur qui traînait un petit peu dans la boîte mais Heming c'est pas ça Heming il a l'air d'un gars qui est capable d'amener vraiment on parlait de coffres on aime beaucoup utiliser le coffre à outils mais j'ai l'impression qu'Heming il peut amener ça il peut amener beaucoup de choses à une équipe au-delà de juste des points moi il a monté à cause de ça je pense pas que son plafond offensif son plafond offensif pour moi il a pas monté bien bien plus que ce que je voyais au préliminaire mais je pense que le style de joueur qu'il est que j'ai peut-être cerné un peu plus je pense qu'il peut jouer un peu partout dans toutes les chaises dans toutes les situations puis ça je pense ça a un peu de valeur avec le gabarit qu'il y a avec la vitesse qu'il y a c'est un peu pour ça puis encore une fois c'est ça c'est pas une comparaison un pour un l'Andesca c'est un des des alliés prime dans ce style de joueur-là rigueux puis vraiment qui a pas peur d'aller au filet qui a pas peur de se saler le nez jette les gants de temps en temps je dis pas c'est ça mais il faudrait peut-être trouver juste un comparatif dans le style d'un gars qui est comme ça qui est capable d'amener cette game-là mais qui est pas nécessairement reconnue pour faire du 70-80 points peut-être un 45-50 points qui va amener du plus-plus un peu à une équipe et peut-être plus on sait pas je sais que le Conan tantôt on en a parlé ce serait facile d'encore une fois reprendre ce genre de modèle-là mais un gars un peu dans cet essence-là c'est un peu ce que je vois de Heming de mon côté je sais pas s'il va monter beaucoup dans ma liste je sais pas s'il va rester là mais je pense qu'il se démarque un peu de certains gars que j'ai en dessous à l'attaque puis c'est ça ça va être de voir s'il va rester dans ces eaux-là ce qui devrait être le cas en tout cas s'il baisse il baissera pas de beaucoup mais je sais pas s'il va monter beaucoup non plus si c'est le cas il devrait être au U18 j'imagine correct j'ai hâte de voir au U18 après moi il va peut-être ça va peut-être solidifier sa place là ou peut-être le faire monter ça va bien ça m'étonnerait que pour tout le monde il descende plus bas aussi il reste dans un rôle il y a plus de responsabilité de produire aussi que mettons c'était le cas au U20 mais au Linka il l'avait et ça a pas super bien été mais l'édition de la Finlande n'était pas tant reluisante j'ai hâte de voir quand même avec une saison derrière la cravate ces joueurs-là comment ils vont être au Linka je pense qu'il avait quand même été le meilleur joueur de la Finlande malgré qu'il avait un mauvais tournoi pour lui laisser parler son team et tout ça ça avait bien été effectivement 20e dans le fond on avait Simon qui avait Émile Heming on avait poursuivi vu que je l'avais 21e on revient à Pascal 20e rang oui j'ai j'ai vu la lumière pour ce joueur-là c'est une blague en début de saison je l'avais 38 je l'ai 20 c'est Andrew Basha je suis rentré dans le train moi aussi pour ce joueur-là on en parlait aussi dans le chat avant le prélim c'est un joueur que j'apprécie aussi que je comparais beaucoup un avion de chasse comme je dis souvent puis j'avais hâte de le voir sans sans lui là Lindstrom puis Lindstrom est blessé puis Basha fait juste continuer à être aussi impressionnant en offensive aussi dynamique fait que pas le choix de l'avoir monté c'est pas le joueur que j'ai vu le plus neuf visionnement mais ça te demeure tout un joueur de hockey il y a des limites physiques il y a des limites dans sa zone c'est sûr et certain mais écoute si tu veux un guess offensif qui peut t'amener peut-être beaucoup de points c'est pas un boom en bust parce que je pense pas qu'il y ait un haut potentiel de bust ce joueur-là je pense que son potentiel de la nationale il est quand même pas pire mais j'avais pas le choix de le rentrer dans mon top 32 il va tellement produire d'offensives par sa rapidité c'est pas nécessairement le plus explosif il est tellement quick dans sa façon de prendre ses décisions avec la rondelle puis attaquer les bons coq d'or qu'il prend tout le monde à court quand tu le regardes jouer t'as pas le choix quand tu regardes l'équipe jouer t'as pas le choix c'est ce qui fait en sorte qu'il a augmenté il a comme confirmé un peu son potentiel pour moi all right 20e Seb je vais juste aller me confirmer que c'est bien que lui que j'ai en tête moi j'ai Ryder Richie le fait je l'avais 21 je l'ai 20 évidemment il a pas monté par son jeu parce que je l'ai vu juste deux fois avant qu'il se blesse c'est plus les joueurs ont bouge au tour puis ça a changé d'un rang j'ai pas voulu le bouger avec sa blessure mais les deux matchs moi je sais que Simon tu me disais que t'avais pas trippé sur les deux matchs que t'as vus peut-être que je suis pas tombé sur les deux mêmes je le sais pas moi ce que j'ai aimé dans ces deux matchs là j'ai trouvé qu'ils ressemblaient un peu plus au Ryder Richie que j'avais vu au Linka puis que j'avais vu l'année passée un petit peu plus le côté mordant le côté chien papier sablé grit moins à juste se concentrer je veux amener de l'offensive puis je veux oublier le reste mais j'ai pas pu changer mon évaluation sur deux matchs donc il est resté environ où est-ce qu'il était dans son cas c'est un joueur qu'on devrait revoir d'ici la fin de la saison puis je vais répéter un petit peu qu'est-ce qu'on a dit au prélimme c'est le gars il est pas entouré tu joues avec des Dubé des Braden Dubé puis c'est des joueurs d'énergie t'as pas de gars de talent à côté puis tu sais quand on l'a vu avec des Berkeley Caton au Linca ça a été complètement d'autre chose offensivement fait que s'il peut joindre les deux bouts un petit peu avec ses qualités qu'il est capable d'amener par moment de hang de chien d'échec avant mixé avec son talent offensif quand il y a des joueurs autour de lui tu sais c'est un joueur que je trouve ça dommage j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir au top prospect avec du talent autour de lui fait qu'en ce moment c'est ça je voulais pas le baisser je pouvais pas le monter évidemment fait que j'ai gardé mon évaluation où est-ce qu'elle en était puis je vais voir à son retour au jeu qu'est-ce qui arrive s'il monte un petit peu il baisse il reste au même endroit mais j'ai opté un petit peu plus pour le statu quo dans son cas all right je close le 20ème rang avec ça m'a fait mal au coeur de le descendre autant mais j'ai pas eu le choix Tanner Howe se retrouve au 20ème alors que je l'avais 7ème au prélim puis je dis que ça m'a fait mal au coeur parce que je me retenais de le baisser puis quand j'étais au moment où je dressais ma liste j'avais pas le choix de mettre des joueurs avant lui puis à chaque fois c'était ah non l'autre il m'en a donné plus qu'or plus qu'or j'essaie de respecter ce que j'ai vu de lui l'année passée moi je tiens encore pour acquis que oui la présence de Connor Bédard a aidé Tanner Howe mais qui n'aurait pas aidé n'aurait pas été aidé par la présence de Connor Bédard tu sais moi au début de l'année Tanner Howe je trouvais qu'il jouait vraiment bien il avait de l'énergie sur la patinoire je trouvais qu'il s'impliquait en échec avant oui je reconnaissais ses problèmes de patins son explosion et tout mais je trouvais que par sa hargne il était capable de se réchapper puis il avait souvent la pédale dans le fond fait que ça l'aidait quand même dans les récents matchs que j'ai vu de lui puis je vous l'ai écrit dans le chat tu sais ça m'a sauté aux yeux je l'ai senti désintéressé sur le jeu puis c'est pas un problème d'attitude que je veux pointer ici parce que je suis personne pour juger des problèmes d'attitude mais dans la façon son non-verbal sur la patinoire dans la dans la façon qui s'impliquait vraiment moins que ce que je voyais en début de saison j'ai l'impression que le fait d'être vraiment laissé à lui-même à Regina commence à peser sur ses performances puis ça me dérange un petit peu parce que t'es capitaine d'équipe fait que j'aimerais ça comme tu sais au début de l'année moi je trouvais qu'il traînait l'offensive sur ses épaules puis là j'ai l'impression que le poids de ça commence à l'écraser un petit peu c'est peut-être une impression j'ai pas parlé aux joueurs j'ai pas parlé aux coach fait que c'est vraiment purement une impression sur ce que je vois sur la patinoire je tiens quand même à le spécifier puis tu sais il faut quand même mettre en contexte aussi quand tu regardes les passes de Regina sortir un compteur puis calculer le nombre de fois que les jeux avortent en zone neutre c'est épouvantable le jeu de transition est dégueulasse puis quand ça réussit c'est parce que Tanner Howe est impliqué directement dans le jeu sauf que le problème c'est qu'il faut qu'il couvre 200 pieds fait que des fois quand il se trouve à être le troisième homme il touche à la rondelle au début de la sortie de zone puis il retouche pas parce que le jeu avorte en zone neutre ou s'il sera en zone offensive il va avorter là aussi avant qu'il retouche à la rondelle fait que c'est vraiment je trouve c'est difficile pour lui tu sais je respecte ses qualités individuelles il y en a je les vois encore mais je trouve que là la situation à Regina commence à peser un petit peu sur comment on peut projeter son potentiel pour plus tard je comprends quand même pas pourquoi il y en a qui l'ont 64 je respecte ça mais je le comprends pas pareil parce que il y a beaucoup de positifs à voir dans son jeu mais j'ai pas eu le choix de le baisser pour le niveau de la relance ça me fait penser à la situation de Shane Wright quand il était dans la OHL à son draft year la relance était dégueulasse pour son équipe il s'occupait souvent de ça ça me fait penser un peu le même contexte c'est une équipe à chiite avec un jeune avec beaucoup de talent mais je compare pas les deux joueurs c'est pas un tout le même joueur mais c'est le contexte exact donc on rentre maintenant dans le top 20 on est au 19ème rang je vais y aller avec Pascal tiens au 19ème un joueur qu'on a parlé au début de l'épisode pis que tu vas nous ramener sur la table présentement oui oui je change une des règles du TSLH Espoir au premier au prélim mon boy c'était Caden Lindstrom un peu par défaut parce que le profil du joueur m'intéresse beaucoup mais à force d'écouter ce joueur-là j'ai pas eu le choix de changer et oui j'ai changé de partenaire j'ai changé de boy c'est Yegor Sorin qu'on a parlé tantôt vous avez dressé un portrait vraiment correct de lui sérieusement je dirais que tu as dit qu'il n'y a pas vraiment de défaut l'indiscipline peut-être un petit peu il y a trop d'émotions il va les gérer tellement arrogant tu m'as montré une séquence mat où il va faire un hooking il va accrocher un joueur tellement avec force que le gars va revoler c'est comme il fait ça pour vrai c'est débouché puis vraiment tiré sur le patin c'était incroyable il s'en foutait tant qu'il a pogné un 2 lui il s'est dit j'en pogné un puis pop après moi j'ai juste de penser à quelque chose par exemple ce que je veux pas couper mais qu'on a oublié de mentionner tantôt je sais pas si les stats que j'avais au début de la saison étaient pas bonnes ou s'il a juste vraiment grossi mais moi au début de saison je l'avais listé à genre 5 et 10 160 puis il est à 6 et 1 192 en ce moment fait que je sais pas si c'était une une erreur sur le sur Elite Prospect ou s'il a vraiment juste pogné énormément de gabarits mais il y a beaucoup de joueurs qui c'était le retard il y a 15 ans puis il y a 16 ans qu'on a sur Elite Prospect puis c'est en cours de saison que c'est assez updaté mais oui 6 pieds 6 pieds et 1 sûrement qui mesure mais 1 192 en ce moment il est dangereux dans tous les sens du terme sur la glace il y a beaucoup de fougue il plaque comme vous avez dit il crée de l'offensive aussi c'est sûr que l'arrogance est là sérieusement c'est un gars qui est vraiment arrogant puis il a joué dernièrement un match U18 contre U17 en Russie puis écoute il ne riait pas dans la face mais tu sais il démontrait certaines frustrations des fois quand tu tires puis tu rates le net alors que c'était un but assez facile il regarde dans les airs il est comme j'ai raté ça je ne suis pas bon puis il va plaquer les gars juste pour montrer qu'il est fort c'est pour mon mot dit j'aime ça j'aime quand même ça voir ça du joueur puis j'aimerais vraiment ça voir dans un contexte nord-américain ou dans un tournoi international contre les équipes les meilleures équipes en dehors de la Russie ça n'arrivera pas malheureusement cette année c'est fort mais pas probable ça n'arrivera pas mais écoute je n'ai pas le choix à chaque fois que je le regarde je suis crampé je parlais beaucoup d'Oscar Violet au début au début de la vidéo de l'épisode qu'il me faisait rire que je le regardais Surin c'est la même affaire mais il me fait rire dans un autre contexte c'est-à-dire qu'il a l'arrogance la physique il a du culot j'adore ça il m'a eu assez rapidement quand j'ai commencé à augmenter mes visionnements il a été zéro intimidé quand HL lui c'est comme s'il jouait là depuis deux saisons yes donc Yégar Surin au 19ème rang pour Pascal Simon ça va être à ton tour au 19ème ouais moi j'ai Luke Missa je pense que je sais pas je dois être la personne qui l'aime le plus Luke Missa comme si c'était mon enfant je sais je sais pas non mais moi pour vrai Luke Missa tu sais d'alors tu disais ah ben je pense que c'est Seb tu disais ah ben tu sais il a joué à l'aile pis j'ai pas aimé à l'aile pis là je pense pas qu'il est capable de jouer au centre ben moi le fait que il a joué à l'aile ça m'a convaincu que je pense que c'est un centre dans la Ligue nationale pour vrai il y a eu des moments en cas j'ai poigné une badge de match qu'il jouait avec ben il a joué avec Martone pis McDonnell ça a été ils ont vraiment été mauvais pis là McDonnell en plus de ça il a changé de trio pis il s'est tapé une game de 4 points pendant que Martone pis Missa c'était une autre catastrophe pis là tu sais on parlait de Martone tantôt qui est qui est donc talentueux pis que ça l'aide de jouer avec Missa ben il y a eu des matchs là où ça a pas été évident pour Martone pis là Missa tu sais il était comme un peu poigné pour essayer de je veux pas dire qu'il faisait tout mais tu sais c'était de l'attaque c'était de la défensive c'était il essayait de créer des choses ça fonctionnait juste pas là dernièrement il y a un pop-up stretch ça va bien ils ont comme retrouvé un peu leur rythme moi Missa c'est tout c'est tout l'aspect overall de la game qui m'intéresse dans son jeu je trouve que il est intelligent je trouve qu'il y a une bonne drive offensive je trouve qu'il est capable de faire une bonne job en défensive un bon playmaker créatif quand même il y a une petite touche de scoreur aussi qui vient avec ça je sais pas encore une fois je sais pas exactement où est-ce que ce gars là peut se mettons je le vois dans un rôle de encore une fois mettons un troisième centre puis si tu forces ben gros deuxième centre puis là encore une fois ça prend des blessés puis tout ça mais je trouve qu'il y a un potentiel offensif assez élevé puis moi ce qui me fait penser du côté de Owen Beck il y a deux ans Owen Beck je l'avais 20ème puis c'était pas parce que c'était pas le gars le plus talentueux moi je trouve qu'il est moins talentueux que Missa mais la raison pourquoi je l'avais classé 20ème c'est qu'il était c'était tout le package encore qui était intéressant puis là Missa je trouve qu'il y a un package qui est intéressant puis je trouve qu'il y a plus de talent fait que je pense qu'il se distance dans ma liste par rapport à certains gars donc je suis un peu moins sûr tu sais les Sacha Boisvert puis les mais Arta Monov c'en est un qui est comme là il est à l'aile mais tu sais je sais pas non plus à quel point il peut avoir ramassé beaucoup de points malgré toute son énergie puis tout ça puis je trouve que Missa si ça se développe bien puis il peut parler son talent puis je pense qu'il est capable je pense qu'il serait capable de driver un trio dans la Ligue Nationale peut-être pas un trio bien offensif tu sais peut-être ça serait pas ton deuxième centre mais je pense un troisième centre qui est capable de créer de l'attaque je pense que Missa est capable de faire ça fait que c'est ça c'est vraiment encore une fois ça va être pareil pour tous les autres c'est de les regarder encore une fois de mon côté puis de voir si vraiment il y a-tu ce qu'on a vu dans la mauvaise séquence en tout cas de ce que ce que tu vois aussi Seb tu semblent avoir vu est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est ça Luke Missa ou est-ce que c'est tous les autres matchs qu'on a vus alentour ou est-ce que ça ça fonctionnait bien à l'attaque puis que c'était pas juste à cause de de Martone qui produisait je pense que c'était une combinaison de beaucoup de choses puis les deux ils s'aidaient fait que c'est un peu ça j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler surtout vers les séries puis tout ça à quel point tu sais tout à l'heure on disait qu'on n'est pas sûr à quel point il peut ressortir en série bien j'ai hâte de voir ça parce que moi j'ai un j'ai quand même un feeling qu'il va être capable d'élever son jeu en série mais ça c'est ça le temps va nous le dire puis j'ajusterai peut-être en conséquence rendue là de mon côté mais tu sais là c'est ça il est dans ce range là je pense pas qu'il va bouger beaucoup puis ça va être à vérifier si ça va se matérialiser de mon côté si je vais être le gars qui l'a le plus haut de tout ah oui c'est un concours oui parce que on rappelle que c'est très important d'être le gars qui a le plus haut tu sais mis ça évidemment ça arrivera jamais mais si on pourrait avoir une certitude qu'il allait jouer au centre dans la Ligue Nationale probablement que ça changerait la donne tu sais mais mis ça à 6 pieds 1 probablement moi je ne l'ai pas descendu autant parce que je me dis les chances qu'il joue au centre ne sont pas les mêmes mais là tu combines le allié avec 5 pieds 10 on sait que les coachs puis les DG ne sont pas des friards de centre de 5 pieds 10 c'est là où moi j'ai dérapé un peu à faire comme il y a plus de chances qu'il soit comme comme un allié qu'un centre fait que moi si tu me disais moi je te garantis ta place au centre dans la Ligue Nationale probablement que je l'aurai encore autour du même range que je l'avais au centre je l'aime beaucoup c'est plus là-dessus où moi je dérape un peu alright Seb veux-tu poursuivre avec ton 19 yes j'ai Trevor Connelly que j'avais clairement trop bas au prélim j'avais assurément été trop sévère avec je l'avais 31ème puis la raison pourquoi il a monté autant c'est moi j'ai adoré Connelly au Linka comme tout le monde je pense il était vraiment incroyable il est rentré à Trice City je ne l'ai vraiment pas aimé je l'ai juste vu là jusqu'au prélim après puis je ne l'ai vraiment pas aimé il est sorti de là il est allé au tournoi à Juniora je l'ai adoré il est ressorti de là il est retourné à Trice City je ne l'ai pas aimé il est ressorti de Trice City pour le match Potley je l'ai trouvé bon fait qu'au final le seul dénominateur commun de pourquoi je ne le trouve pas bon c'est Trice City fait que quand il y a du talent autour de lui quand il y a des joueurs qui sont capables de le suivre ça n'y enlève pas ses défauts mais ses qualités ressortent beaucoup plus puis ça limite quand même ses défauts il y a beaucoup moins de jeux qui avortent il essaie moins de tout faire tout seul à Trice City il essaie beaucoup de tout faire tout seul là on le vit avec Hazerman il y avait un gars qui passait la rondelle la rondelle arrivait puis il créait des très belles choses je vais reparler d'un autre joueur un petit peu plus tard dans pas longtemps que vous avez déjà parlé où je vois un petit peu la même chose des fois je pense que le gars perd des rondelles tout simplement parce qu'il vient à ne plus savoir quoi avec parce qu'il n'y a pas d'appui autour puis à un moment donné tu fais quoi tu dompes la poque dans le fond c'est un joueur de talent c'est pas un joueur qui aime se débarrasser de la rondelle nécessairement fait que ce gars-là a clairement les outils pour amener beaucoup de points dans la ligne nationale mais je trouve qu'il y a beaucoup de peau finage à faire dans son jeu quand même autour de ses lacunes puis des choses à améliorer mais tu peux pas acheter un talent je sais pas où il va finir mais j'espère qu'on va le revoir peut-être se joindre à l'équipe du 18 après la saison voir s'il va participer au 18 mais qu'on va le voir avec des joueurs avec un petit peu plus de talent autour de lui ça va jouer probablement à ce qu'il reste dans les main range où est-ce qu'il peut aller regagner quelques rangs mais ouais je sais ça je pense que l'échantillon sur Tri-City je voulais pas me fier juste à son Linka au début de la saison parce qu'on dit souvent tu peux avoir le tournoi de ta vie puis que ça représente pas ce que t'es comme joueur fait que je voulais pas trop accorder d'importance à son Linka mais là sur un échantillon plus large où tu mets le Linka tu mets le Junior A tu mets le match Potley à un moment donné ça te donne aussi des arguments puis des munitions pour commencer à dire t'as un dénominateur commun qui revient puis qui fait que je l'aime moins puis c'est l'équipe avec laquelle il joue puis les joueurs qu'elle entre il a remonté quand même beaucoup dans mon classement pour ces raisons-là All right je vais closer le 19ème puis ça va être relativement en cours parce qu'on en a parlé puis Pascal va nous reparler un petit peu plus tard de lui moi au 19ème j'ai Sacha Boisvert puis j'abonde dans le sens de Seb c'est le type de gars que je suis pas particulièrement j'ai pas hâte de le voir jouer tu sais comme mettons un Ivan Demidov je suis rendu là puis là je me dis il me semble qu'aujourd'hui ma journée de scouting a été un petit peu lourde j'ai été un petit peu déçu je vais aller regarder un petit match de Demidov pour me remettre pépé puis me remettre dedans tu sais Boisvert là c'est pas ça mais tu sais on s'entend que c'est pas la même gamme de prospects non plus mais c'est plus pour le hype d'aller l'analyser que j'ai pas je suis un peu dans l'équipe de Seb à ce niveau là c'est un gars qui a une bonne mobilité très bonne main un bon tir des fois j'aime moins qu'il prenne de loin son tir j'aimerais ça qu'il s'approche du filet mais au niveau physique en man to man avec le défenseur il y a pas toujours les capacités de soit déborder ou ou d'attaquer de front le défenseur parce que je trouve que sa lacune numéro 1 personnellement je trouve que c'est un gars qui a une bonne mobilité tu sais il est capable de bouger latéralement et tout mais son coup de patin c'est sa faiblesse j'aime pas particulièrement son explosion mais j'ai été pas rassuré mais je suis quand même confiant que Boisvert va corriger ça dans les prochaines années quand j'ai lu le texte de Guillaume Lepage aujourd'hui sur Sacha Boisvert comme quoi c'est un gars qui est constamment dans le gym il est constamment en train de s'entraîner il a une éthique de travail numéro 1 puis je trouve ça important ces données-là malheureusement on n'a pas accès premièrement j'ai pas toujours le temps d'aller approcher des coachs puis des agents puis des joueurs et tout pour des demandes d'entrevue faire ça à temps plein ça me ferait plaisir mais j'ai malheureusement pas toujours le temps mais tu sais quand on a des bons journalistes qui suivent les espoirs qui regardent puis qui vont voir des intervenants qui nous sortent des informations comme ça je les considère quand même dans mon évaluation puis j'ai aimé savoir que Boisvert a une très bonne éthique de travail puis je pense que son coup de patin justement c'est une chose qui peut se corriger en bas âge puis constamment dans une carrière mais si le jeune est impliqué dans son travail comme on nous l'a décrit dans l'article je suis quand même assez à l'aise par rapport à cette lagule c'est pour ça qu'il n'a pas nécessairement trop baissé je l'avais 17 il est rendu 19 c'est pas dramatique il y a des joueurs qui ont beaucoup monté aussi ça aurait pu être pire comme chute mais voilà pour Sacha Boisvert je vous suggère d'ailleurs d'aller lire cet article-là de Guillaume Lepage très intéressant toujours très intéressant les articles d'espoir comme ça on a des des insights des coachs puis du joueur en tant que tel oui il y a plusieurs throats puis pas de hockey des baies aussi dedans pas juste des stats avec un ou deux coachs il y en avait plein c'est très intéressant shout out à Guillaume Lepage et Kevin Dubé entre autres ce sont ce sont nos deux nos deux tops je pense du côté francophone pour les espoirs en tout cas moi j'aime beaucoup leur travail shout out à ces deux qui font de la grosse job le François est bon c'est ça leur but le François il est bon aussi il a juste les espoirs il a un peu pas mal large il y en a une coupelle qui sont bons qui tiennent sur la bout de bras c'est-tu rendu à moi à 18 on va être rendu à Pascal un gars qu'on a parlé encore une fois un gars qu'on a parlé très tôt ça va être à ton tour de nous en parler j'ai Dominique Badinka au 18ème vous l'avez plus bas dans la gang de salles mais il a monté il n'est pas descendu il a tout descendu mais il a monté parce que au début de la saison je l'avais vu surtout en G20 puis il essayait pas mal d'affaires ça fonctionnait tu veux pas c'est facile pas nécessairement facile mais ça allait quand même bien pour un gars de son gabarit de sa mobilité puis de son intelligence puis il va en CHL en SHL augmente de plus en plus ses responsabilités c'est ce que j'aime il est coaché aussi il fait des erreurs c'est sûr mais je trouve qu'il n'y a aucune de ses erreurs qui est pas coachable je trouve que c'est juste un manque d'expérience puis ce que j'aime c'est qu'il essaye ce qu'il essayait en G20 il l'essaye en SHL oui ça fonctionne pas tout le temps mais j'aime ça voir ça de lui qui fait pas juste s'asseoir dans sa chaise confortable de juste jouer en défensive d'être physique parce que c'était un gars physique en avant du net il punit les adultes devant le filet fait que ce que j'aime vraiment pourquoi je vais l'augmenter c'est que il m'a prouvé qu'il avait le guts d'essayer des choses puis même s'il se trompe ou il fait des erreurs il continue pareil puis son coach le bench pas il continue à l'utiliser puis j'adore ça puis je crois en son potentiel est-ce qu'il va être je pense pas qu'il va être un gars de première paire je pense que top 4 c'est assez solide pour lui mais un two-way physique top 4 pour moi c'était en mi-première ronde puis on verra dans 5 yes Simon 18e on en a parlé c'est à ton tour de nous en parler ben écoute j'en parlerai pas ben il y avait plus longtemps parce que le portrait a été dressé Tanner Howe moi aussi ça m'a fait de la peine de le baisser surtout de l'emprise de ça ils ont échangé Varlis fait que là il est vraiment tout seul pour vrai Varlis il pouvait aider un petit peu mais là il est parti aider Parrish Shackle sérieusement il reste Sam O'Rambo ouais c'est ça écoute je vais aller falsifier ma carte pour aller l'aider à l'attaque parce que c'est c'est assez mince là-bas malheureusement moi la seule chose que je vais ajouter c'est que tu sais c'est facile de dire ah tu sais il produit à cause de Connor Bedard puis puis l'année passée tu sais évidemment tout le monde avait la production surélevée à cause de Bedard mais là en ce moment Tanner Howe il produit au même rythme puis il n'y a pas Connor Bedard fait que je comprends qu'il y a un peu de maturité qu'il prend puis tu sais oui il devient le fer de lance de cette attaque-là et plus encore je pense qu'on a fait le tour de ses capacités en défensive désavantage mais c'est un des meilleurs du draft à mon avis fait tu sais c'est ça au-delà de tout ça il est quand même capable de rester dans la production puis de travailler puis de tu sais c'est ça je le vois un peu qu'est-ce que tu dis Matt quand des fois la tête se baisse un peu puis tu sais comme il aimerait ça être aidé puis j'ai l'impression que ça va forger un peu son je veux pas dire son caractère mais ça va forger un peu le développement qu'il va avoir c'est que tu sais peut-être qu'il va se faire sous-estimer il va se faire repêcher un peu plus tard puis ça va lui servir un peu de motivation pour ressortir puis oui j'aimerais qu'il améliore son patin aussi je trouve que selon moi c'est sa plus grande faiblesse même si c'est pas nécessairement il est pas lambain mais pour un gars de ce gabarit-là il faudrait qu'il soit un petit peu plus explosif un peu plus rapide mais lui aussi je pense que dans ce rang-là un peu comme Missa j'aime ce qu'il apporte overall puis j'ai de la misère à les baisser puis au pire dans 5-10 ans si jamais les gars ils jouent pas dans le show on a le droit d'avoir des gars comme ça qu'on aime puis qu'on veut les placer on veut les respecter puis on veut vraiment qu'ils réussissent puis si ça fonctionne pas bien regarde si ça fonctionnera pas mais l'évaluation qu'on a fait aujourd'hui le 15 février elle est pas moins bonne à cause que ce gars-là il est pas il est pas dans le show je pense que c'est honnête la manière qu'on le voit la manière qu'il joue puis après ben c'est ça ça va être à l'équipe de le développer puis ça va être à lui de prendre une une coche aussi puis de se développer aussi puis d'améliorer certains aspects de son jeu même si Vosil est plus là beau petit ça y'a personne y'a personne puis tu sais ah oh il est dans puis tu sais on va on va closer là-dessus mais il est dans une situation poche parce que Régina risque de l'échanger juste l'année prochaine fait qu'il va finir la saison dans cette situation-là c'est un peu dommageable l'année prochaine il va être dans les premiers scoreurs de la Ligue s'il a été changé puis on va dire ah ben Gadon finalement il produit encore plus puis tout va bien c'est ça ou les gens vont dire bon ben il a retrouvé des bons joueurs avec fait que là il produit ça va être un des deux 18ème rang Seb on a le même joueur fait que je te laisse commencer puis je vais ajouter si j'ai autre chose je veux dire je suis celui qui est le plus bas parce que je sais que c'est un joueur que vous avez assuré en première ronde j'ai Beckett Seneca qui a remonté qui aurait pu plus remonter puis la raison pourquoi je ne l'ai pas monté plus pour moi c'est la constance il y a des matchs que c'est correct sans plus il y a des matchs que je le trouve excellent j'ai de la misère à lui coller l'excuse du début de saison de oui ça va moins bien à Oshawa je pense qu'on rentre genre 2ème dans leur division depuis que Callum Ritchie est revenu non il ne joue pas avec Callum Ritchie mais il ne veut pas le fait que Ritchie revient pousse d'autres gars vers en bas aussi il a quand même un petit peu plus de talent autour de lui s'il jouait tout le temps comme il a joué au top prospect je pense que ce gars là serait possiblement dans mon top 10 mais je veux le voir faire ça match après match soir après soir puis jusqu'à maintenant il ne me l'a pas encore démontré donc j'ai un certain frais jusqu'à où je vais le monter je pense que je l'avais genre 25 il a quand même pris un bon pas par en avant mais c'est ça le côté physique le côté hargneux il est très bon en protection de rondelle il voit bien la glace je trouve qu'il joue un petit peu trop bas dans la zone je trouve que souvent il essaie de rentrer avec pas beaucoup d'angle vers le filet trop proche de la ligne rouge dans la ligne rouge du gardien je veux dire ça fait qu'il ne se donne pas assez de chance pour moi dans l'extérieur je voudrais qu'il prenne un petit peu plus le sens de venir décocher parce que clairement il n'a pas peur de rentrer dans le centre il est capable de le faire je trouve juste qu'il n'en profite pas assez il est sur la pente montante mais c'est vraiment une question de régularité qui va déterminer si on rentre d'ici la fin de la saison pour moi puis c'est ça il y a un profil typique LNH c'est juste de voir la progression ça en va de quel côté à quelle fréquence je te dirais ce que j'aime beaucoup dans son jeu c'est ses habiletés en récupération de rondelles la façon qu'il va aller soutirer la rondelle à l'adversaire c'est un gars qui lâche il est constamment en face de son adversaire puis il ne lâche pas puis cette intensité je la trouve le fun parce qu'il l'avait il y avait cette intensité là sur un trio offensif puis là encore sur un trio qui l'est moins un petit peu ça permet une belle polyvalence dans un alignement je trouve oui défensivement des fois je trouve qu'il y a un petit peu de difficulté à trouver sa zone de responsabilité mais tu sais c'est des gars de 17-18 ans je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de ce sujet là plus tard mais tu ne peux pas demander à un joueur de 18 ans d'être élite en défensive puis d'être élite en offensive je vois Simon sourire je sais qu'on va reparler de ce sujet c'est ça c'est ça c'est sûr qu'il y a des choses dans sa zone que j'aime un petit peu moins mais globalement son travail pour aller chercher la rondelle puis une fois qu'il a la rondelle la manière qu'elle colle sur sa palette sa façon de manœuvrer dans le trafic aussi j'aime beaucoup ce que je vois de Seneca je sais que le descripteur dit Seneca mais bref il dit Seneca Seneca ça a l'air d'un A mais c'est Seneca ouais c'est ça avec Seneca avec le petit mouvement de poignée Seneca Beckett bon premier jeu de mots au poche on est parti t'en as fait un c'est ça avec ton élan ouais ouais bien sûr ouais ouais mais je trouve ça drôle je trouve ça drôle Seb parce que tu disais que t'avais t'avais Seneca 25e au prélim puis là tu l'as 18e je l'avais 25e au prélim puis je l'ai 18e puis on s'est même pas parlé je pense qu'il était 25 de mémoire mais je sais qu'il était dans ces eaux là je me semble que c'est 25 ben écoute je suis pas allé voir mais je tiens juste à te jurer confirmé 25 je viens de checker je tiens juste à te dire que je jure que je n'ai pas bougé Seneca dans ma liste dans les 2h50 dernières minutes qui se sont déroulées je te crois Matt ouais bref les gars pourront nous en reparler s'ils ont d'autres choses à ajouter plus tard mais pour moi 18e c'est Seneca on va passer au 17e rang Pascal le loisir de nous parler pour la première fois de ce joueur ce soir vas-y Pascal 17e rang pas eu quoi de le monter passer de 23 à 17 c'est Zinparek il y a une saison offensive très 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 payante merci je trouve encore qu'il y a des défauts sous pression quand il y a la rondelle mais ça s'est amélioré défensivement il fait des bonnes choses avec son bâton sérieusement j'ai trouvé dans mes visionnements que ça s'était honnêtement amélioré juste le fait d'arrêter d'être absorbé par la rondelle mettre ça bâton à terre pour arrêter souvent les joueurs juniors ils vont ils vont faire un 360 pour comme libérer une ligne de passe puis ils ne regarderont pas ce que le gars défensif va faire va faire pour bloquer la ligne de passe puis ils vont faire une passe un peu à la beuglette transversale puis Parek il bloque quasiment chaque fois à cette heure puis il ne le faisait pas au début de la saison donc c'est un exemple il ne fait pas juste ça mais j'ai aimé sa progression en défensive parce que c'est sûr que lui il le sait il sait que c'est un gars offensif et qu'il faut qu'il amie à sa défensive puis que c'est bien de travailler sur ses forces mais il faut qu'il travaille sur ses faiblesses puis le fait qu'il soit capable de le faire dans son année de repêchage ça m'intéresse c'est pour ça qu'il dit 7 il n'est pas top 10 parce que je trouve que les lacunes sont encore là puis que j'ai la misère à le placer sur une première paire plus une deuxième paire en ce moment alors que en 2016 je voyais peut-être plus top 5 top 6 là avec l'offensive qui est là mais que la défensive s'améliore je n'ai pas le choix de le mettre ou jamais là au-dessus de mon bedding All right Simon 17ème Moi j'attends Matt Paradis avec Parec parce que Ouais mais attends Simon je vais écoute je te mets ça à dos je vais revenir avec toi je suis désolé de t'occuper parce que je viens de remarquer que Seb aussi a Zane Parec 17 fait que je le laisserai juste complémenter ce que Pascal vient de mentionner puis je te reviens avec ton 17 Ouais première chose effectivement je trouve que Parec a amélioré certaines choses défensivement puis la raison principale pour moi c'est l'agressivité sur le porteur il a commencé à couper l'espace au lieu de laisser le temps aux autres joueurs d'offense qu'il veut quand les autres joueurs ont du temps je trouve que des fois en zone défensive il est un petit peu perdu aussi mais il progresse défensivement puis ça je trouve ça intéressant ce qui n'était pas le cas début de saison pour répondre à Guillaume qui dit un défenseur qui fait 100 points au HL je me fous de sa défensive oui mais s'il te coûte 100 buts ça ne t'a rien donné on le dit souvent fait que c'est correct les points mais nous on ne fait pas des poules on fait des listes de qui va aider le plus ton équipe dans la LNH fait que c'est correct les points mais il faut aussi que tu sois capable de défendre tu es un défenseur ta première mission à la base c'est de défendre tu n'es pas un attaquant fait que oui Parec s'améliore beaucoup mais pour moi Parec c'est le meilleur exemple de c'est quoi le scouting tu sais c'est le joueur dans les dernières années il y a des joueurs qu'on disait je ne comprends pas nécessairement comment on peut le voir aussi haut aussi bas tu sais Parec moi si je le vois huitième dans une liste je suis très bien avec ça septième sixième peu importe je comprends très bien parce que pour moi ça devient une question de c'est quoi ta gestion du risque puis c'est quoi la projection que tu fais à quel point tu penses que ce gars-là peut s'améliorer puis c'est un joueur qui rentre un peu dans une catégorie où je me dis nous on ne repêche pas pour une équipe puis peut-être que c'est un gars que si je travaille pour une équipe je le prends très haut puis si je travaille pour une autre équipe je le prends moins haut parce que ça dépend à quel point tu as confiance en ton équipe de recruteur tu sais je suis une équipe comme les Stars de Dallas je repêche top 10 probablement que j'essaye un gars comme Parick je suis les Rangers de New York j'y touche pas avant le 20e rang tu sais fait que où est-ce que c'est sûr qu'on s'entend que n'importe quel dépisteur qui travaille pour une équipe doit faire confiance à l'équipe qui est en place derrière lui je parle pour nous en tant que personnes qui font ça pour le fun dans leur salon puis tout mais j'ai pas de misère à comprendre malgré le fait que moi je l'ai 17 en ce moment puis tu sais il est pas coulé dans le béton 17 parce que s'il continue à s'améliorer il va continuer à monter c'est impressionnant qu'est-ce qu'il fait offensivement ce gars-là peut influencer une boîte défensive d'absolument toutes les façons possibles son tir du poignet est excellent il est capable de voir des lignes de passe que très peu de joueurs sont capables de voir je l'ai vu faire des passes sur sur du revers par des trois bâtons au gars qui arrive backdoor en arrière comme troisième le talent offensif de ce gars-là est phénoménal ses relances sont très bonnes je le comprends très bien qu'on puisse le voir très haut maintenant moi je l'ai parti très bon en début d'année parce que je trouvais que c'était catastrophique du côté de sa défensive il a progressé est-ce qu'il a progressé assez pour dire que je me fais jumper de 25 ans je me garde une réserve là c'est un mid il s'en va clairement dans la bonne direction mais c'est ça il n'a pas effacé tous les doutes jusqu'à maintenant dans mon esprit non plus je vais attendre de voir qu'est-ce qui en suit d'ici la fin de l'année mais c'est un gars que je ne m'ostinerai jamais à me dire tu l'as pris septième exemple parfait pour moi je mets juste une gestion du risque que tu fais confiance aux équipes en place puis que tu penses que tu peux amener ce gars-là complètement ailleurs mais tu sais il peut aussi bien devenir un Rick Coulson qui va te poter 80 points mais qui va aussi te coûter 4 buts par game c'est là que c'est à voir où est-ce que tu penses que ce gars-là va terminer son ascension je pense que Simon il a hâte de nous parler de Zane Parak mais ça va attendre encore c'est à cause de Matt Paradis Matt Paradis qui m'a traché au prélim avec Parak elle n'a pas traché personne je suis à terre c'est le tape c'est le tape c'est le tape mais de façon c'est correct Simon il a copié ta list il est au même rang que toi il est rendu 4 j'aimerais vraiment ça vas-y vas-y non non en fait j'en ai avec mon pic donc tu peux y aller je vous ai dit que j'aimerais vraiment ça voir avec Nashville qui développe bien les défenseurs et tout oui écoute oui il pourrait il pourrait très bien ressortir là-bas l'affaire que t'as dit Seb il y a quelques secondes que tu parlais de la gestion du risque puis tu sais où t'es prêt à aller dans un pic moi elle s'applique exactement au 17ème c'est Anton Silaïev puis on en a glissé un petit mot tantôt par rapport à ce qu'on voyait les DG qui vont probablement prendre ce gars-là top 3-ish 4-5 peu importe il va être assez haut même un écoute qui l'avait premier avec Célebrini ça te montre à quel point ce gars-là il cadre dans un moule que la Ligue nationale veut voir que les recruteurs et les directeurs généraux veulent développer puis moi Anton Silaïev je me pose la question s'il est 6 pieds 3 205 livres là il mesure quoi 6 pieds 7 205 environ 210 il rendait genre 220 je pense ok bon mettons il est 6 pieds 3 210 27 non 27 ok ben mettons 6 pieds 3 207 ça c'est la shape à Dickinson penses-tu que le hype est semblable pareil avec Silaïev en lève-ci 4 pouces penses-tu qu'il serait dans la considération pour le deuxième rang pas convaincu de ça personnellement fait que là moi c'est ce qui m'a l'affaire de Silaïev c'est ça c'est que mettons tu veux tu vois le profil tu vois le gars qui est 6 pieds 7 210 qui est mobile qui a un bon lancer du poignet quand même moi je l'ai toujours dit le lancer sur réception il était dégueulasse mais le lancer du poignet je trouve qu'il est bon il est bien placé fait que là tu commences à voir ça puis là ensuite de ça t'ajoutes à ça une bonne capacité défensive quand même moi je trouve que dans les violements que j'ai eu depuis depuis le préliminaire je trouve que il était quand même bon défensivement mais là je trouve qu'il a amené ça à une autre coche à mes yeux à moi c'est pour ça qu'il a monté je trouve qu'il a passé à un autre niveau défensivement peut-être que la match n'était pas si grande que ça mais je trouve qu'il se fait un peu moins prendre un peu moins battre physiquement des fois parce que j'avais comme j'aimais pas au prelim le fait que Silaïev un gars de 6 pieds 7 205 207 perdre des fois des batailles contre des gars de 6 pieds 180 perdre des rondelles tout ça là je trouve que ça s'est corrigé j'ai fait une vidéo d'observation il y a quelques semaines j'ai regardé trois matchs il a été excellent j'ai regardé trois autres matchs très solides je comprends un peu où les directeurs généraux reviennent avec ça avec le profil puis qu'est-ce qui est intéressant moi la raison pourquoi je peux pas le monter il y a des chances qu'il monte je pense pas qu'il va remarquer dans mon top 10 ça c'est sûr il y a des chances qu'il monte à l'intérieur de mon top 15 mais il y a une limite où je vais pouvoir l'amener je vois pas de flash offensif ce gars là c'est de la def puis c'est excellent puis c'est exactement ce que tu disais tantôt Seb c'est que si moi je travaille pour une équipe de la Ligue nationale puis j'ai besoin d'un défenseur dans ce profil là c'est sûr qu'il va me dire ok on va on va le mettre plus haut dans la liste parce que là il calme quelque chose que nous on a besoin pour lesquels on fait du scouting puis on évalue ce gars là mais moi c'est un gars d'attaque personnellement j'ai besoin de voir un gars avoir un minimum d'attaque puis ça encore une fois ça c'est mon problème personnel il y en a beaucoup des défenseurs défensifs non non mais dans le sens qu'il y a beaucoup des défenseurs défensifs que j'ai baissé avec le temps à cause de ça Ryan Backer c'en est un l'année passée Sanderson que moi je trouvais que l'attaque n'était pas tout à fait là bon là il est bien en ce moment je l'ai baissé il y en a des cas comme ça de mon côté c'est-tu un problème de billet personnel possiblement autant que c'est un problème de billet quand je dis qu'il y a un gars qui est rugueux que je classe quatrième c'est correct moi c'est mon scouting à moi le voisin d'à côté il scoute comme il veut le directeur général de l'autre équipe scoute comme il veut puis moi si l'aïe en ce moment je vois juste un gars un numéro 3 dans la ligue nationale avec des bonnes missions défensives avec un travail en désavantage numérique mais qu'il attaque ne viendra pas peut-être qu'elle va venir mais tu sais moi la comparaison avec Edmund je ne la vois pas du tout parce qu'Edmund quand il jouait en Suède puis quand il allait au championnat mondial de hockey junior il en bougeait de la rondelle puis il en créait de l'attaque puis en contrepartie moi j'aimais beaucoup Philippe Broberg il en créait de l'attaque aussi puis là regarde il a de la misère il a de la misère à jouer il fait penser à Cliff Bum parce qu'on a Cliff Bum ouais ben tu sais Cliff Bum avec les Oilers il était capable d'amener un peu d'attaque est-ce que lui il peut amener ça est-ce que est-ce que tu sais est-ce qu'il peut devenir un genre de matière seconde je sais qu'on l'année passée on parlait de Ryan Backer qui devenait qui était un peu un com qui chante ce genre-là bref si il peut devenir ça c'est correct mais je caspillerais pas un 2 en fait je caspillerais pas ça c'est mon opinion mais je prendrais pas un gars comme ça top 5 comme je prendrais pas Ryan Backer top 5 puis c'est ça tu sais Ellis Wall-Ellis avec lui mais j'aime ce que je vois tu sais il a monté puis il va peut-être continuer à monter mais il y a pas de plage offensif de mon côté malheureusement il y a pas ses instincts offensifs Matt je veux pas parce que je sais que t'as pas fait ton 17 encore mais j'ai silaïev 16 fait que j'ai pas si ça te dérange pas j'ai pas grand chose à rajouter puis même j'ai j'ai silaïev 16 aussi fait qu'on peut continuer sur ce dossier là j'ai pas de trouble avec ça ok ben écoute moi tout ce que t'as dit je m'en allais là j'attendais là t'es venu finalement parler de ce que je voulais parler pour la comparaison qu'on a tous entendu par rapport à Victor Edman puis tu sais voyez-vous peut-être moi je fais le lien un petit peu facile de gabarit puis tout ça moi le produit final un petit peu de silaïev je vois un genre de Colton Perico tu sais puis on a pas parlé de son côté physique par exemple que de plus en plus je trouve qu'il se synchronise très bien ses mises en échec il commence à faire mal le kid dans le début de la saison il essayait de faire mal il essayait de frapper mais il se synchronisait pas bien là il commence à pincer solide il peut devenir un pseudo Jacob Cuba avec les années puis tout ça puis faire vraiment mal quand tu rentres en zone puis pour le reste je suis d'accord avec toi moi c'est qu'il a amélioré beaucoup ses couvertures défensives de la manière qu'il va jouer l'homme puis on l'avait dit au début de l'année c'est une équipe qui est très très bien coachée puis que les jeunes sont très bien encadrés fait qu'il progresse de la manière que je m'attendais qu'il progresse moi non plus je vois pas les flashs offensifs je pense que les points qu'il a récoltés plus tôt dans la saison c'est beaucoup des points des deuxièmes assists des retours de lancé parce qu'il dirigeait des rondelles au filet mais c'est pas un gars qui va finir avec 40 primary assists puis 20 buts il va marquer des buts parce qu'il a un très bon tir du poignet il est capable de très bien longer la ligne bleue puis se déplacer pour se donner des meilleurs angles mais ça s'arrête pas mal là c'est pas un gars qui est créatif fait qu'encore là je comprends le profil puis tout ça on sait qu'il va sortir haut dans un mois comme on a parlé plus tôt mais un petit peu il y a un certain rang à partir duquel je me sens plus à l'aise je pense qu'il peut devenir un stade défensivement vraiment excellent sur une deuxième paire mais je suis pas certain que c'est un gars nécessairement de première paire il peut devenir un shot down sur une première paire avec un gars offensif un parec avec un Sylaïev ça peut faire une bonne paire c'est incroyable ça écoute moi Matt avant de te relancer l'année passée Simashev on disait tout qu'il était solide défensivement puis l'attaque elle venait pas en point mais on la voyait on voyait qu'est-ce qu'il créait à l'attaque que ce soit avec juste le contrôle de rondelle la façon dont il transportait la rondelle la façon dont il venait s'insérer dans la discussion en troisième homme moi c'est ça que je vois pas avec Sylaïev fait que la différence est là puis Simashev moi je l'avais dans mon top 10 à cause de ça aussi c'est que déjà qu'il était très solide défensivement on voyait aussi quelque chose à travailler à l'attaque avec lui puis Simashev ça va pas dire qu'il va pas l'avoir mais dans l'évaluation qu'on fait en ce moment ça semble un peu moins perceptible en tout cas de mon côté puis bien Seb aussi semble en avoir parlé Simashev encore cette année c'est pas un gars qui met beaucoup de chiffres sur le tableau mais dans une certaine mesure il participe à de l'offensive pareil il va contribuer au fait que les rondelles s'en aillent vers en avant puis que le jeu progresse ce qui est un petit peu moins le cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec Silayev ça veut pas dire qu'il va pas le développer mais en ce moment it is what it is j'ai aimé quand tu as parlé de son timing sur les mises en échec Seb parce que j'avais fait un game report de Anton Silayev pour un membre Patreon puis quand je l'ai rescauté pour la liste du mid je me suis mis des mises à jour dans le même game report puis j'étais frappé de voir la différence entre la mise à jour puis le texte que j'avais pondu au début de la saison pour le game report il y a vraiment beaucoup de différences puis le timing sur ses mises en échec c'était le premier point que j'avais noté au niveau de son évolution pendant la saison puis dans la mise à jour aussi récente que j'avais ajouté dans mon game report meilleure décision pour appuyer l'offensive mais une fois qu'il est en zone adverse c'est là qu'il sait comme plus trop quoi faire fait que c'est comme s'il y avait la moitié du chemin de fait là la décision d'appuyer l'offensive s'est améliorée maintenant une fois installé en zone offensive où tu te positionnes où tu vas aider tes coéquipiers où tu te places pour maximiser ton apport là c'est comme la partie 2 qu'il faut qu'il embarque pour la fin de la saison j'ai quand même noté une évolution par rapport à ça puis dans sa zone je trouve que oui il continue de courir un petit peu partout d'être obnubilé par la rondelle mais en même temps je trouvais qu'il le faisait en sachant qu'un coéquipier couvrait sa zone de responsabilité il y a quand même une petite évolution au niveau de ça c'est pour ça qu'il est passé quand même pas qu'il est passé Sylaïev je l'ai 16 je l'avais 16 au prélim c'est le type de gars qui a justement il m'a convaincu dans sa progression pour ne pas descendre maintenant si sa progression se poursuit pendant la saison il y a des fortes chances qu'il continue de monter encore mais je le disais au point à Pascal quand il nous en parlait au 21ème rang Sylaïev c'est le typique gars qui une liste puis un repêchage je sais très bien qu'il va sortir top 15 top 5 mais moi je le vois pas rentrer dans un top 5 de mon repêchage quand je regarde les autres joueurs une autre chose aussi qui a amélioré dernier petit point c'est je trouvais que plutôt dans la saison il y avait vraiment beaucoup de tentatives de long passes pour des bombes qui finissaient en dégagement refusé je trouve que son choix de passes en sortie de zone est vraiment à mieux il va y aller pour le passe plus simple souvent au lieu du jeu qui va essayer de finir sur un highlight ou sur un échappé je trouve que sa gestion de rondelles en sortie de zone a fait des bons pas en avant aussi pour ramener les gens au rang qu'on est actuellement on est au 17ème on a fait un petit aparte pour Anton Sylaïev parce qu'on l'avait un petit peu tous dans le même range au 17ème rang moi j'avais Ryder Ritchie qui a pas nécessairement bougé tant que ça je l'avais 18 en début de saison même chose que vous j'ai regardé ses matchs avant qu'il se blesse quelques matchs avant qu'il se blesse puis moi j'ai noté des choses quand même positives dans son jeu que j'avais ciblé l'année passée ou au Linka notamment pour soutirer la rondelle à l'adversaire en zone neutre je trouvais qu'en zone neutre il était plus actif il générait plus de revirement fait que son implication que je voyais un petit peu moins en début de saison je l'ai un petit peu plus vu à mes récents visionnements puis tu sais c'est un gars qui a vraiment des bonnes mains il manoeuvre bien dans le trafic puis on dirait que ses habiletés individuelles dans les matchs avant qu'il se blesse ressortaient beaucoup malheureusement j'ai regardé le match où il s'est blessé un bon knee-to-knee quand même assez solide malheureusement il est sur le carreau depuis mais j'étais quand même emballé avec les matchs que j'ai regardé avant qu'il se blesse fait que s'il se maintient dans cette ligne-là je vois pas comment qu'il pourrait baisser à la fin de la saison moi Richie c'est un gars que j'avais bien aimé l'année passée je l'avais découvert à la fin de la saison puis début de saison un petit peu plus beige il y avait des choses que j'aimais moins après le link-up mais bref il est quand même stable dans ma liste présentement donc si on passe 23 heures et on est à la mi-liste oui ça va tout se recouper surtout dans le top 10 en plus on n'aura plus rien à dire on sait déjà c'est qui dans le top 10 16e rang ben écoutez on accélère ça tout de suite parce que 16e rang moi et Seb on avait Anton Silaïev Pascal et Simon vous allez pouvoir faire une petite discussion parce que vous avez le même joueur au 16e rang puis je donne le droit de parole à Pascal pour débuter avec son 16e rang c'est dit Boyum je l'avais 17 il est 16 il a le même genre de jeu qu'au début de l'année il a le même genre de production ça va bien pour lui il est stable il bouge la rondelle vraiment beaucoup il ne fait pas beaucoup d'erreurs quand même il est dans une bonne équipe gabarit plus ou moins vantageux son gabarit est correct mais plus ou moins vantageux c'est pas un gars physique j'ai de la misère à le mettre plus haut il y en a qui le mettent plus haut j'ai de la misère à le mettre plus haut c'est pour ça que c'est assez stable puis pourquoi il est en haut de parec de parec c'est que il est vraiment safe puis il est très moderne j'ai pas de misère à le mettre sur une deuxième paire un peu moins de misère que les autres en dessous de lui en tout cas je le mets pas plus haut que ça parce que ça serait facile on voit à NCAA il met plein 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 de points dans une équipe qui est vraiment qui a des bons éléments mais je pense pas que ça va être le cas nécessairement dans le national de hockey j'en parlais récemment avec Saint-Lô enfin hier parce que j'ai donné ma liste pour arrêter d'y toucher à ma liste pour genre ok je t'adonne comme je dis j'y touche plus mais genre de piège un peu ce joueur-là à le mettre un peu plus haut fait que je trouve qu'il y avait un bon corps là-dessus fait que c'est pour ça qu'il est 16e évidemment bien moi 16e j'ai Zé Bouillem aussi puis je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait le quand j'avais fait le prelim j'avais dit c'est un gars qui perd ses batailles le long des bandes je le trouve encore soft puis c'est c'est juste moi c'est juste mon évaluation je trouve que l'attaque est excellent créatif ça amène la rondelle il varie ses entrées il varie la façon de manipuler les joueurs il est très il est capable de pivoter puis même s'il se met dans l'entonnoir il est capable de se sortir du trouble à cause de son patin de sa mobilité défensivement moi je le trouve très stable défensivement quand même il est capable de jouer physique d'engager le contact un peu avec les gars mais moi je trouve qu'il y a quand même encore des revirements qui sont causés le long des bandes ou quand je le trouve un peu soft sur le bâton des fois puis c'est ça qui me dérange c'est qu'il perd des rondelles en défensive ou des fois il y a un petit peu de pression puis il se débarrasse un peu de la rondelle aussi mais c'est ça je trouve que c'est un très bon côté offensif il est très solide défensivement j'ai pas de misère comme Pascal à le mettre dans des situations importantes mettons que tu as besoin de tu mènes 3-2 puis tu as besoin de tuer à la game puis pas de trouble à l'envoyer sur la glace puis tout ça mais encore une fois moi je je ne dérougirai pas de ce que j'ai dit au prelim je trouve qu'il perd un peu trop de bataille à mon goût un peu trop de rondelles à mon goût collées sur la bande surtout je le trouve un peu soft puis je pense que mais il y a quand même bien fait au championnat mondial de hockey junior aussi on a vu la façon dont il faisait progresser le jeu la façon dont il s'impliquait aussi en attaque j'ai rien à redire il a monté évidemment un peu dans ma liste de 18 à 16 mais c'est ça c'est encore quelque chose que je vais surveiller pour le reste puis surtout Denver va faire partie du tournoi du Frozen Four ça ça va être très important aussi de voir ça de mon côté pendant la run pour le championnat de section de division et la run pendant les séries en guillemets de la NCAA la bonne all right on pour le championnat le championnat de la NCAA Merci.